Bonsoir, comment allez-vous ? Bonsoir et bienvenue dans Radio Street, ouais ! 48ème épisode, toujours à l'heure, 22h00, m'indique le téléphone, ça me fait très plaisir, vous n'avez pas attendu une minute de plus que ce qui était prévu, je suis très content, je viens de rentrer de Madrid, alors autant je veux bien que vous vaniez sur les en retard, 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 maintenant que je suis à l'heure, vous pouvez dire à l'heure, voilà, voilà, dit à l'heure, merci Zach, trop bien, la musique s'est terminée pile au moment, la transition a été smooth, au calme les mecs, vous pouvez reconnaître que je fais ceci pour vous, et ça me fait plaisir, retard 24h, non c'est pas un retard 24h, parce que pour le coup frérot c'était prévu déjà la semaine dernière, on vous l'avait dit, on vous l'avait dit, bon je suis très content de vous retrouver les mecs, franchement ça me fait plaisir, j'ai passé un gros week-end où je n'étais pas en France, j'étais à Madrid, c'était grave lourd, mais ça on va en parler avec les autres, ce soir nous avons un invité d'exception, un invité d'exception, je pense que vous le savez, on vous l'avait annoncé en avance, on aura Péfute ce soir, ce sera sûrement très très cool, je vois des gens qui s'expriment Péfute-Titu alors qu'il n'a même pas encore dit un mot, bon, Péfute-Titu, mais il n'a pas encore parlé, Péfute-Titu j'ai dit, doucement monsieur, donc ce sera sûrement une bête d'émission, en tout cas je suis confiant, je suis sur le Discord, il y a déjà les autres, je vois, je vois Joël, je vois Freeman, je vois Trixie, Péfute devrait arriver d'un instant à l'autre, et puis voilà, ça va bien se passer, je suis très content, on va enjoy votre, enfin on va essayer d'égayer votre début de semaine, donc on va aller sur le Discord, je ne vais pas plus vous parler, de toute façon je vous déteste. Allo oui, bonsoir. Salut ! Tu sais que j'étais en détresse là. Ah je l'ai senti ce moment. Ouais j'étais en détresse, bon là j'ai dit, je suis arrivé, j'ai dit bonsoir, pas un gars, rien, j'étais à rien les mecs. Non mais en fait j'avais oublié que j'avais mis Discord sur mon deuxième écran, donc du coup le temps que ma souris l'atteigne, t'as eu un moment de solitude intense. Wesh Trixie, wesh Joël, ça va ou quoi ? Ça va très bien et vous ? Tranquille ? Ça va très très... Hé frère, là actuellement, j'ai un rythme de vie de merde. Qu'est-ce qui se passe Joël, tu veux nous parler ? Je suis tombé dans un jeu là, la tête de la merde, c'est trop. Tu joues à l'ol ? C'est pas le même jeu où du coup je t'ai carré la dernière fois, t'étais en mode plus j'avais joujou, c'est vraiment de la merde. Non mais vas-y, c'est trop. Ligue of Legend, NoMo, c'est comme une meuf d'oxygène. C'est comme une meuf, des fois elle te met bien, elle te fait un bisou, après tu lui envoies des messages, je ne réponds plus, tu ne sais pas où elle est, tu penses qu'elle se fait baiser, et puis tu reviens, c'est les mêmes sensations. Après, tu t'envoies un message, t'es content, tu vois ? Mais moi je me pose la question, pourquoi est-ce que t'as dit NoMo avant de dire ça ? Parce que je pensais à Lucienne. Ah ok, bon ça va ou quoi Joël, tranquille ? Ça se passe, ça se passe. T'as passé une bonne semaine, un bon week-end, tout ça ? Ouais, 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 en plus je gagne fort à League of Legends donc ça se passe. Et bah ça fait plaisir. D'ailleurs j'ai qu'a ri tout à l'heure, attention. Et bah on reverra ça aussi peut-être après le live, ça va Trixie ou quoi, tranquille ? Ouais, moi ça va tranquille. T'as passé un bon week-end, t'es au calme ? Franchement ouais, bonne petite semaine et tout, on a fait notre petite soirée, c'était cool. Ok, t'as un bon rythme de vie ou pas ? Ça fait du bien voir tout le monde en fait, tu vois quoi ? T'as un bon rythme de vie ? Oh gros, j'ai un rythme, il est éclaté. En fait j'ai l'impression que depuis un an j'ai la même vie. Je stream 8h, je dors, je stream, je fais que ça en fait. Bah essaye de faire attention à toi, en tout cas j'ai été aussi content de te voir cette semaine, je tenais à le dire, ça me fait plaisir. Ouais, je free-banne mon gars ! Ça va encore mon gars, ça se passe ? Tranquille, bien ? Oh là, on vient de quitter une petite partie de l'homme là, c'était énervé là. T'as bien reçu la scène, tout a roulé, tout est bien ? Ouais, 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 parfait, ouais. Là c'est bon, maintenant mon stream il est carré, on a la petite scène de Radio Street, ça fait plaisir. Ok, super, super. Ça se passe toi ? Ouais, ouais, je suis rentré de Madrid, tout va bien. Ouais, c'est bien passé là-bas ! Ouais, j'ai vu, t'as galère là. Ah mon frère, c'était le feu, c'était le feu, franchement, Madrid j'étais trop trop bien. Non mais c'est passé quoi, t'es parti voir les queues mais en haut là ou pas ? Bah, c'est-à-dire les queues mais en haut, genre moi je suis... Ah les gens en haut là, qui ont jeté des cheveux à pique. Ah ouais ! Tiens ça, ça, je vais raconter après ça. Tiens ça, je vais raconter après ? Mais ouais, ouais, j'ai eu des gens, ils ont essayé de dégrader mon Airbnb. Je me permets juste de... Trixie, tu peux monter ton micro, parce que t'es déjà à 200%, mais t'étais assez bas. Ah ouais, est-ce que tu m'entends mieux là, c'est bon ? C'est un peu mieux, c'est un peu mieux, hop, attends, on va déplacer quelqu'un. Ok, ne vous inquiétez pas, j'ai vu. Et du coup, Freeman va bien. Joël va bien, il est totalement dans League of Legends, il y a Trixie, elle est en train de se la donner niveau stream, tout ça machin. Et donc du coup, maintenant, je vous permets de dire bonsoir à notre invité. Ouais, je paye fuite, bien ou quoi mon gars ? Bonsoir les amis, bonsoir, comment allez-vous ? Tranquille, je suis un peu en retard, je suis vraiment désolé. Je pensais que j'étais à l'heure à mon temps. Non, là, c'est bon là ! Comment va les amis ? Ce salon du stand qui pue la testostérone ce soir. Ah, mais il y a Trixie, monsieur, il y a Trixie, quand même. Il a raison, il a une grosse paire de couilles, mec. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Salut Trixie, enchanté. Je connais pas encore. Eh ben écoute, on te fait découvrir des personnes. Oh, le frérot, si tu peux parler plus près de ton micro, l'augmenter un petit peu, ce serait parfait, comme ça on t'entend vraiment parfaitement bien. Là, vous allez m'entendre, là-bas. Là, c'est mieux, ouais. Dédicace à Péfute. Dédicace à Péfute, ouais, je suis très content de te... On est très content de te recevoir. Non, moi, j'ai un hommage à Péfute. Là, je pensais qu'on disait Péfute. Non, ben respecte-nous, quand même. Mais tu joues pas à FIFA, tu vois. Ouais, mais ça fait quand même 32 ans qu'on est sur Internet, à un moment donné. Je pensais qu'on disait Péfute. Dédicace à Péfute. Dédicace à Péfute, le frérot. J'ai un hommage, un hommage, parce que Péfute, il a cru en moi depuis très longtemps. Il a cru en moi depuis 2014, 2015. Dédicace à Péfute. Franchement, ça fait très longtemps. T'as vu, j'avais pris... J'avais vu le potentiel avant tout le monde. Exactement. 2014, 2015, il m'a dit « Ouais, faut que tu fasses du YouTube, du stream, d'édicace à Péfute. » Ah ouais ? Il te mettait déjà la petite propagande personnelle comme ça ? Je te jure, hein ? Moi, je me souviens... Ah oui, ça fait longtemps de ouf. Ben énervé, sérieux. Je pensais pas que vous vous connaissiez depuis si longtemps. Si, c'est 7 ans. Ah ouais. Énervé, énervé. Comme d'habitude, on demande à tout le monde comment ils vont, tout ça, machin. Ça va, mon gars Péfute ? Qu'est-ce que tu racontes ? T'as passé un bon week-end, une bonne semaine ? Franchement, ça va très bien. Ça fait longtemps qu'on me parle de vous. Enfin, vous, je vous connais déjà. Bien sûr. Mais de l'émission. Et je sais pas, on disait « Ouais, Péfute, il est boycotté. » Je disais « Non, les gars, vous nous invitez, vous inquiétez pas. » Non, on vous inquiète pas. Ah oui. Du coup, ouais, ça me fait très plaisir d'être là ce soir. Moi, vraiment, je te dis, il n'y avait aucun boycott. Par contre, j'avoue que quand on disait aux gens « Ouais, vous voulez qu'on invite qui ? » Toujours « Péfute ! » Les mecs, ils ont toujours les mêmes noms. C'était « Péfute, Billy ! » « Billy, Péfute, Amine, Amine, Péfute, Billy ! » « Prime, Kamel ! » Toujours, toujours les mêmes noms qu'ils revenaient. Le gratin. Exactement, le gratin. Après, c'est des bonnes personnes. Après, personnellement, la dernière fois que j'ai fait un radio, quelque chose sur Twitter, ça a mal tourné pour moi. Ah ouais ? Donc, il y a eu des répercussions quand même. Ah ouais, vraiment ? Après, moi, j'avais raconté une histoire assez sombre. Oui. Ah ouais ! Une histoire qui a eu de suite, que je n'ai jamais raconté, du coup. Oh ! Attends, attends, attends ! Il y a eu une petite suite depuis l'histoire. Ah, c'était très, très gros, son nom. C'est vrai que c'était une histoire un peu mortuaire, un peu sombre. Mortuaire, c'est le mot. Non, en vrai de vrai, le problème de votre émission, qui était Radio Sexe à l'époque, c'est que je ne pensais pas qu'elle était aussi... Je ne pensais pas que c'était à ce point-là connu, tu vois. Ah ouais ! Dis-toi, il y a la jupelle et tout. C'est-à-dire que vous vous doutez bien de ce qui s'est passé après. Bah, ouais, ça a dû t'attraper. Ouais, ça m'a attrapé, parce que la meuf, forcément, en question, a eu écho de cette histoire. Bon, on ne va pas redire l'histoire, les gars. Non, non, non. On va la laisser dans les abysses. Voilà, on va la laisser très, très loin. Non, la meuf, elle m'a recontacté, en fait. Et ça ne t'a pas trop mis dans la béarnaise ? En vrai, au début, je me suis dit « Ah, elle me recontacte et tout, c'est sympa ! » Parce que moi, j'avais quand même bien apprécié. Je n'avais pas apprécié le contexte, mais j'avais apprécié la personne, tu vois. Donc, non, elle m'a recontacté. Et en fait, j'ai compris direct qu'elle n'était pas là pour blaguer. Je lui ai fait une blague et direct, je l'ai senti, elle n'a pas rigolé. Genre, elle t'a menacé ou ? Franchement, elle m'a menacé assez rapidement. C'est-à-dire, elle m'a dit « Ouais, toi, on ne retourne pas sur Paris. » Oh, t'es sérieux ? Non, mais en gros, tu avais raconté une histoire avec une meuf, genre un truc que tu avais vécu et elle l'a mal pris que tu le dises devant des gens. En gros, c'est ça ? En vrai, moi, ce que je n'ai pas compris, c'est que je me suis dit « Je peux raconter cette histoire sachant que je n'ai sorti aucun nom, je n'ai sorti aucun prénom, je n'ai sorti aucune ville. » C'était une histoire comment ? Je n'ai pas entendu, excuse-moi. Honteuse, elle l'a dit. Non, ce n'était pas honteuse. Le contexte était un peu étrange, on va dire. Mais du coup, moi, jamais je me dis qu'elle va avoir écho de cette histoire puisque je n'ai pas nommé son nom, je n'ai rien dit, tu vois, qui pourrait répondre à elle. Attends, fais attention, Joel, tu as un mini-écho, je crois, chez toi. Ah ouais ? Je crois. Mais vas-y, tu peux reprendre le frérot. C'est bon, on est bon, là ? T'as vu, il y a un écho. Oui, il y a un petit écho. Il y a un tout petit écho. Chez moi ? Je crois que c'était chez Joel, mais ça se trouve, c'est chez toi ou chez le frérot. C'est peut-être moi, alors ? Peut-être moi aussi, je ne sais pas. Non, je n'ai pas d'écho. Attends, on reparle plus vite. 1, 2, 1, 2, testes de micro. Non, c'est bon, vas-y, tu peux continuer le frérot. Donc, j'en étais où ? Ouais, en gros, voilà, elle me recontacte, je comprends qu'elle n'est pas contente. Et elle me dit, en gros, pourquoi tu as raconté ça et tout, machin. Et je lui dis, mais attends, personne ne t'a envoyé un message pour te dire, ouais, c'est toi. Et là, elle me dit, si, si, tout le monde m'a reconnu au BAU et tout, tout le monde sait que c'est moi. Je lui dis, mais attends. Comment ils peuvent le reconnaître ? Comment c'est possible ? Non, mais attends. C'est parce qu'à mon avis, il a dû dire, j'ai gâché la gueule sur vous deux. C'est tout. Non, 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 c'est parce qu'en fait, la dame, forcément, je ne sais pas si c'est la notoriété ou quoi, elle a parlé un petit peu avant ce rendez-vous. Ça veut dire, elle a parlé à ses potes, ouais, lui, je vais le capter. Et donc, sans fait le rapprochement, ils ont tous fait le rapprochement. Il y a eu connexion sombre entre le fait qu'elle savait que leur pote t'avait capté et toi qui avais parlé de trucs sur... Après, toi, t'étais venu à l'un des tout premiers Radio-Sex à l'époque. Donc, même nous, on n'avait pas encore cette audience. C'est juste que derrière, ça a boomé. Effectivement. Ça a fait son boucan, comme on dit. Ouais, j'ai vraiment. Du coup, je pense qu'elle a arrêté sa scolarité après ça. Pas mieux. Bon, en tout cas... Mais voilà, elle m'a quand même dit ne retourne pas à Paris, j'ai un grand frère. Non, mais c'est bon. Il n'a pas non plus raccetté au Paris. Pefut, il est là, il se balade dans le 13ème. D'un coup, derrière lui, genre ! À croire que t'es tracé, ils t'ont mis une pute ! Non, mais c'est une actrice. Jamais de la... En vrai, de vrai, le pire, c'est que l'histoire, en vrai, il n'y avait rien de vraiment honteux sur elle, tu vois. Non, il n'y avait rien de vraiment honteux. Parce que c'est vraiment une histoire qu'on a vécu, tu vois. Elle aurait pu, limite... Elle voulait buzzer, vas-y. Ouais, voilà. Ça ne va pas marcher. Non, moi, je pense que si vraiment tout le monde l'a reconnu, c'est simplement qu'elle a ouvert sa tronche partout, tu vois. Genre en mode « Ah, je suis avec machin et tout. » Bien sûr. Mais ça, c'est sûr. C'est tout, c'est tout. C'est les risques d'Internet, hein. C'est pour ça qu'il faut faire attention. C'est les risques du métier, hein. Encore plus, quand tu fais que ton mec a de la noto, généralement, tu te fais petite, quoi, tu vois. Genre, tu ne veux rien. Ouais, donc voilà. Mais en tout cas, on l'embrasse, si elle passe par là. Dans tous les cas, il n'y a pas de rancune. Il n'y a pas de rancune, et voilà. Bon, normalement, sur Radio Street, il y a un peu moins d'audience, donc ça devrait aller, mais on embrasse le frère. Mais attends, mais j'ai vraie question, petite parenthèse. Vous avez déjà des répercussions dans votre vie par rapport à des histoires comme ça ou pas ? Moi, j'ai des histoires comme ça. Moi, j'ai des répercussions bizarres, des fois, à cause de ça. Pas de ouf de ouf, mais des petites. Genre, t'as eu quoi comme répercussions, Joël ? Ben, on en a deux. Il y avait une meuf, je la gérais, ça se trouve, elle écoute le live. Elle a commencé à me dire « Ouais, mais Nanani, Rimjob, je ne sais pas, lalala. » Bon, bref. Et il y a une autre histoire, c'est une meuf, en fait, je l'avais perdue de vue. Je l'avais perdue de vue. Et apparemment, elle était chez ses potes. En fait, c'était une meuf avec qui on faisait no-boy, tu vois, on faisait no-boy il y a plus de 5-6 ans, tu vois. Et un jour, elle était dans une soirée avec des potes et tout, et ses potes allument YouTube. Les mecs mettent radio sexe, tu vois. Et d'un coup... Des grands radio sexes en soirée, je pense, il y a déjà eu des mecs qui ont dû faire ça. Non, 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 elle m'a dit ça, ils connaissaient tous radio sexe sauf elle. Et la meuf, elle était là, elle dit, ouais, ok, je vais regarder. Et là, d'un coup, elle me voit. Et la meuf, elle a dit, pendant quelques secondes, elle était bloquée, elle savait pas quoi faire. Elle était perturbée, tu sais, parce que tout le monde, moi, je savais, moi, personne savait que j'avais fait du truc avec elle, il y avait qu'elle, tu vois, elle était... Et après, elle m'a raconté, elle m'a dit, ouais, je t'accueille pas, et voilà. Bon, d'accord, d'accord. Et attends-moi, j'avais une question, parce que du coup, le fréau PFUT, en ce moment, j'ai vu tu streamais beaucoup, là, c'est bon, tu t'es en fermé ? ça stream fort, là ! T'as arrêté ? parce qu'on a commencé à se rendre compte qu'il y avait un peu d'argent sur cette plateforme violette. Ah, regarde ! On essaye de la rentamiser comme il faut. On a des crédits sur le dos, ceci explique cela. Genre, tu t'es vraiment dit, il y a un petit bifeton à aller chercher, tu t'es pas dit, moi j'aimerais bien commencer à streamer. Non, en vrai, stream, c'est vraiment lourd, en vrai de vrai. C'est lourd, pour te dire la vérité. Tu préfères YouTube ? En fait, c'est l'interaction qui fait que c'est vraiment différent. Parce que YouTube, le délire, c'est que voilà, tu te filmes. En fait, YouTube, faire des vidéos, c'est une expérience lourde aussi, mais t'as pas l'interaction, alors que Twitch, tu peux allumer ton stream, tu sais même pas de quoi tu vas parler. C'est ça en fait qui est lourd. ce que Jonathan va dire, tu vas partir sur un truc de ouf. C'est ça que moi, j'aime bien dans cette spontanéité-là de Twitch. Mais toi, j'ai vu, tu t'en battais les couilles, frère, tu as gagné des matchs de foot, des trucs, t'as pas les droits. Non, mais moi, je connaissais pas trop au début. arrête, 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 frère, 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 arrête de me prendre pour un con. En vrai, j'ai voulu essayer, j'ai essayé, maintenant je sais. Voilà, tu as mis le doigt, tu t'es fait brûler. Des fois, c'est ce qu'il faut pour ne plus recommencer. Là, ça y est, je suis plutôt calme. Je comprends. Des fois, il faut toi-même faire l'erreur pour la capter. Voilà, c'est ça, exactement. Je comprends, au calme. Attends, tu peux renvoyer l'avis de Stream Squad ? Ouais, d'ailleurs, j'ai essayé de t'en envoyer une P-Fuit, mais je peux pas. Genre, c'était des paramètres ou je sais pas quoi. Tu me parles de trucs, je sais même pas. Attends. Si quelqu'un peut expliquer à P-Fuit comment faire, je lui enverrai une invite de Stream Squad, mais à l'actuel, je peux pas parce que c'est dans ses paramètres. Tu es en live, là ? Moi, oui. il y a P-Fuit aussi. T'as le partenaire ou pas ? Ouais, j'ai le partenaire normalement. Ok, c'est pas normal dans ce cas-là, normalement. Je fais quoi ? Je fais lancer un Squad Stream ? En fait, il y a un truc où il faut que tu fasses en sorte qu'on puisse t'inviter. Je sais plus comment est-ce qu'on fait, mais ça marche, c'est tant mieux. Au pire, si les gens voient pas ma gueule, c'est pas très grave. Il y a un autre chose. Comme d'habitude, de toute façon, point d'extrême à son Discord RS, si vous voulez venir nous raconter des histoires sur mon chat, ça vous donne le lien. Vous venez, vous faites les présélections, vous venez parler. On a déjà deux histoires. P-Fuit, dans le chat, juste en dessous, il y a deux gars. Je te laisse choisir lequel tu veux écouter en premier. T'es l'invité, c'est toi qui est ici. Allez, alors, je vais regarder. C'est les sujets qui m'inspirent ou c'est les noms ? Bah écoute, c'est toi qui check. C'est en fonction des bluffs. Ok, c'est les trucs qu'il y a dans attente présélection. Exact. D'ailleurs, j'ai lancé le Stream Squad, les mecs, désolé, j'ai oublié de le faire. Ok, est-ce qu'on va démarrer comme ça, sans échauffement, avec de la circoncision ? Je sais pas. C'est toi qui décide, je t'en voudrais pas. C'est toi qui décide. tu te trompes de truc là ? C'est dans Prochain sur le Live, non ? C'est dans Prochain sur le Live. Ouais, ouais, ouais. Moi, il y en a un, je veux. Il y en a un, la vie de ma mère, je le veux. Bah on va l'avoir à un moment, Joël, dans tous les cas. Ouais, mais moi, je le veux tout de suite. Joël, 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 sélectionne le premier pour moi. Non, Kursawa rupture. Kursawa rupture. Kursawa rupture. Kursawa rupture. Kursawa rupture. Attends, ça va briser les couples ce soir. Non, mais je vois, le mec, c'est écrit Kursawa rupture football. Il est déjà bien brisé. Mais attends, rupture quoi ? Rupture des ligaments ou rupture à... Enfin, je crois pas que le mec est venu nous raconter une histoire de rupture de ligaments d'un football. Moi, le game on croise. Le pire, c'est que moi, j'ai une anecdote. J'ai envie. Eh ben, on aura tout ça alors. Moi aussi, j'ai une anecdote. C'est super. Moi, si vous avez tous des anecdotes, je passe une super émission, je suis très content. Bonsoir, monsieur Kursawa rupture football. Comment vas-tu ? Salut les gars, comment que c'est ? Allez, on passe. On a la commu, qu'on mérite. On est à Lille, là, directement. Le décor est planté. Le mec, il est arrivé avec son meilleur illettrisme. Comment que c'est, là ? Doucement le feu. Ça va ou quoi ? Ça va, tranquille, les gars, ça va, merci. D'accord, tu nous parlais, t'es déjà venu, toi ? Je suis déjà venu, ouais. Ouais, je reconnais toutes les voix des gens qui passent sur Radio Street. C'est un mythos parce qu'il avait baissé ton son. C'est parce que j'avais augmenté, oui. J'ai menti. ça va ou quoi ? Du coup, raconte-nous, de quoi es-tu venu nous parler ? Écoute, déjà, pour mettre un peu de contexte, j'ai 20 ans, j'habite vers Metz. Ouais, tu peux augmenter ta voix, je t'entends pas super fort, vraiment. Ouais, moi aussi, je t'entends super bas. Les mecs viennent avec des micros super bas. Bah, écoute, je suis désolé, je suis avec mon iPhone. On vous parlait un peu plus rapproché du micro et tout, parce que c'est vrai qu'on entend pas bien. Ouais, alors, je vais essayer de parler un peu plus fort. C'est déjà mieux, c'est mieux, c'est mieux. Ok, super. Bon, du coup, voilà, j'ai 20 ans, j'habite vers Metz et je suis un grand fan de Leivin Kurzawa. Voilà, du coup. Pourquoi pas, hein ? Original ? Attendez, j'ai peur de ne pas être cultivé, mais c'est quoi, c'est qui Kurzawa ? C'est un footballeur du PSG, mais on va dire que c'est pas le meilleur. Ouais, je ne connais aucun mec qui est fan de lui à la base. C'est vrai. Non, mais en vrai de vrai, un mec qui commence à regarder le foot et tu lui dis regarde les moches. C'est bien des moches ? Ouais, ouais. Il y a personne qui vient qui te dit alors moi vraiment je suis fan de Nacho Fernandez, vraiment, c'est mon gars sûr, lui. En vrai, c'est vrai, il a mis des vrais buts de Kurzawa au PSG. Il peut le dire. dommage, ça va pas son poste, mais... moi je pense qu'on va parler de plus ses relations extra-conjugales, c'est plus intéressant que sa carrière. Non, mais c'est horrible ! Non, moi j'avais une petite anecdote sur Kurzawa. Vas-y, tu es sorti avec la meuf qui s'appelait Zaya là ? Non, ça c'en est un autre. Ça c'est noir, c'est noir. C'est au-dessus ça. On va pas remuer la sombre histoire de notre équipe de France s'il te plaît. Elle s'est redorée récemment donc on va pas revenir sur ça. On va éviter de répéter leur image. Non, moi Kurzawa, j'ai entendu qu'en boîte de nuit, Kurzawa, il avait deux Snapchat. Ah ouais, non, en boîte de nuit, il était vraiment... Mais une manière... De manière globale, les footballeurs, de toute façon, c'est... Mais est-ce qu'on peut vraiment leur en vouloir ? Je ne sais pas. Bon, les mecs profitent un petit peu de tout ce qu'ils ont, tu vois. Ils ont bien sous le holé. Ah, des fois, ouais. Mais quoi fidèles ici, on dirait ? Non, on est tous fidèles ici, mais on n'est pas footballeurs. C'est vrai qu'on n'est pas footballeurs. On n'a pas trop le choix. Bon, du coup, le frérot pour Kurzawa, t'es venu nous raconter quoi sur lui ? Ouais, du coup, du coup, j'ai rencontré une meuf en été 2019 et donc, je me suis posé avec et au bon début, c'était un peu compliqué parce que je parlais encore avec une de mes ex et au bout d'un moment, elle a pété un câble, elle a pris mon phone et... T'as des sites aussi. Ouais, ouais, c'est compliqué. Elle a pris mon phone, elle l'a bloqué sur Instagram et elle m'a dit, en gros, c'est le seul réseau où j'avais encore des contacts avec cette ex. D'accord. Et en gros, elle l'a bloqué et elle m'a dit, elle m'a fait comprendre, en gros, que si je la débloque, peu importe pourquoi, nous deux, c'est fini et elle me quitte et ciao. Du coup, moi, un jour, je pars en vacances, fin de l'été 2019, je pars en vacances avec un de mes potes et puis, tout se passe bien et il y a un soir où je m'ennuie vraiment, je m'ennuie beaucoup. Donc, j'ai la bonne idée de faire quoi ? D'aller sur Instagram, de débloquer mon ex et de commencer à lui parler. Oh là là ! Une bonne idée. C'est mieux mon gars, je te dis. Ah, je te jure, des fois, il faut se branler. Il faut se branler des fois, c'est chaud. Parce que sinon, tu peux faire des graves erreurs. C'est trop, rire. Après, mon ex, elle était encore sur mes côtes, du coup, c'était simple. Mais bon, bref. Et je commence à lui parler, mais je lui parle vraiment sans ambiguïté. Je ne sais même pas pourquoi je vais lui parler, je n'avais même pas envie de parler. C'est pas toi qui parlais, c'était ton chypre. C'est ton chypre. Ça arrive. Ça, c'est les envies post-minuit. Joël et Prigman, ils en ont déjà parlé ici. Ah ouais, c'est trop noir, ça. Ah, tu fais des bêtises. On aime ça, on aime ça. C'est noir. Et bref, du coup, je lui parle vraiment sans ambiguïté et puis je finis par m'endormir. Le lendemain, je me réveille, je vois qu'elle m'a répondu et puis vu que c'était une nouvelle journée et que voilà, je lui regarde le message, je mets un vu, je ne calcule même pas. Ok. Ensuite, j'apprends qu'il y a à Metz-PSG le 31 août, vendredi 31 août. Du coup, à Metz, c'est moi, vu que je ne suis pas loin de Metz, je me dis, je vais prendre des billets. C'est tout ça ? Incroyable, ça ne sert à rien. Le vendredi 31 août 2019. Ok. Attends, ce n'est pas là où Mbappé il fout le peu là ? Non, Mbappé, il n'a pas joué. Ok. Il ne jouait pas en jaune ? Non, je ne connais pas. Non, non, ça, c'était l'arrivée de Neymar mais je ne crois pas que c'était ça. Ça, c'était encore avant, en 2010. C'est vraiment qu'il y a. Ok, Et Mbappé, ça se rend perdu ce soir-là aussi, t'inquiète. C'est vrai. Merde. Du coup, j'achète un billet, mais je l'achète tout en bas du stade parce que je me dis, c'est quoi, le jour-là, je vais faire une dinguerie, je vais rentrer sur le terrain et je vais aller essayer de choper le maillot à Curezao. Du coup, je m'en place tout en bas du stade. Mais franchement, par contre, toi, t'es un ouf ! T'es un ouf ! C'est super risqué parce que comme personne ne l'a jamais fait, Curezao va se dire « C'est sûr, lui, il veut me taper ! » C'est vrai que Curezao va avoir un mec qui va aller courir en face. Il ne va pas se dire « Il veut une photo, il veut un maillot ! » Comme t'as dit « Il veut me planter, lui ! » Mais les gars, je vais vous raconter un détail que je n'ai pas raconté en pré-sélection rien que parce que là, Payful, tu viens de dire ce truc-là. Mais bon, bref, du coup, je prends une place tout en bas du stade et je me dis « C'est quoi ? Je vais faire plaisir à ma copine, je vais lui prendre la même place comme ça vu qu'elle aimait bien le foot aussi. Et je me dis « Je vais lui prendre la place à côté de moi en bas. » Et je me dis « Comme ça, en plus, je peux avoir un souvenir, elle va filmer. » Du coup, je l'appelle, je lui prends la place, je l'appelle, je lui explique mon plan, etc. Elle me dit « Ok ». Elle dit « Ok en plus ! » « Ta meuf, c'est une sauvage ! » Ben oui, ça frérot, je vais être honnête avec toi, dans le monde normal, ces femmes sont censées te raisonner. Quand tu dis à ta meuf « Écoute, tu vas me filmer pendant que je fonce sur le terrain pour aller prendre le maillot d'un footballeur, c'est le moment où elle est censée te dire « Bon, écoute, t'es peut-être un peu débile. » C'est pas une super idée. Elle, elle t'a dit « Ouais ». Oh, quelle bonne idée. Elle a dit « Ouais, ouais, franchement ». C'est une vaillance, c'est pas bien. En vrai, ça dépend à l'âge que t'as. T'avais quel âge ? J'avais 18, 19. En vrai, l'idée, je pense, si j'ai un fils un jour, je le ferais parce que les gosses, généralement, les mecs de l'insécurité, ils ne vont pas charcuter le gosse. Donc ça va. Un mec de 17 filles, « Attends, t'envoies ton gosse au charbon, genre. Il va se faire shooter, il va voler à travers le stage. Péfit, il envoie le gosse au bon char, gros, il n'ose pas y aller parce qu'il va se faire démonter. Il dit à l'enfant, vas-y, vas-y, il dit bien que t'as 17 ans. Non, mais vous regardez, la plupart du temps, les gosses, ça donne des belles images. On l'a vu avec Neymar, souvent, les petits, ils y vont. Peut-être que le daron derrière, il prend une amende de 6 000 euros, tu vois, mais bon. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Même pas, souvent, les jeunes, vu qu'ils sont mineurs, ils n'ont rien quasiment. Mais bon, bref, et en plus de ça, elle, en plus de l'accepter, elle m'a fait entre guillemets de la pub. Elle a parlé à la Jason Ferre, à ses potes. Du coup, je ne pouvais plus me dégonfler. Ça veut dire que c'était l'enfant du peuple. Il portait tous les espoirs d'un peuple sur ses épaules, frère. Et attends, avant que tu enchaînes, si dans toutes ces personnes qui en ont entendu parler, il n'y en a pas un qui est venu te dire que c'est une idée de merde. Le daron, il a dit quoi le daron ? Son daron, il était content. Il dit je vais regarder à la télé. Il dit je vais te regarder à la télé. Alors qu'en plus de ça, c'est moi qui l'a ramené et que j'étais sûr de finir en garde à vue et elle n'a pas le permis. Mais tu es sorti dans une famille de la télé-réalité, là ? C'est quoi ça ? C'est un baiser, gros. C'est un baiser le daron. Du coup, tu ne l'as pas fait. Tu ne l'as pas fait, sinon tu aurais vu. Du coup, j'arrive au stade. Voilà, le match qui se passe, Pursawa est remplaçant. À la 80e minute de jeu, il rentre. Le PSG mène 2-0, donc l'ambiance elle est tranquille. Moi, je me dis le PSG mène 2-0, ils sont dans un bon mood, je vais attendre la fin du match et puis à la fin du match, j'y vais, je me lance. Fin du match arrive, tous les stadiens se mettent bien autour du stade et là, en gros, tous les supporters vont aux barrières. En fait, ce qui était bien, c'est qu'il y avait une barrière qui ne faisait que 1 mètre. Elle n'était pas plus haute que 1 mètre. Il y avait le panneau publicitaire aussi qui était un peu derrière mais bon, ce n'est pas haut. Et en gros, du coup, nous, on va tous aux barrières, tous les supporters et les joueurs du PSG, eux, ils étaient de l'autre côté du stade parce que le parkage réservé aux vrais supporters du PSG ils étaient en face. ils étaient en face et du coup, ils étaient vraiment loin par rapport à moi et puis moi, je me place exprès entre deux... Ne me dis pas que tu n'es pas allé là parce que l'histoire est longue. Écoute, tu es allé quand même. Non, t'inquiète, t'inquiète, t'écoute, j'ai l'impression qu'il va nous dire des trucs intéressants. Je me suis posé entre les deux stadiens et entre les stadiens il y avait environ 5-6 mètres donc je me suis mis à 3 mètres de l'un et 3 mètres de l'autre. À ma gauche, il y avait une femme qui devait faire 1 mètre 60 et qui était un peu gros. Je me suis dit elle, elle ne me rattrape pas. Mais attends, mais comment t'as fait ça ? Oh, l'analyse. Mais elle a raison. À ma droite, par contre, il y avait un bœuf. Il y avait un gars, il faisait bien 90, il devait faire 110 kilos. Oh, bah lui aussi, il ne court pas vite. Ah, mais il ne court pas vite. Mais par contre, si tu savais... Combini, combini. Si tu savais ? Non, vraiment. Non, mais tu sais, ce n'est pas un sportif. Excuse-moi, mais les vieux, souvent, c'est des mecs qui ont des gros ventres qui font un peu de muscu, mais ça ne court pas vite. Il faut respecter, monsieur. Joël a raison sur ça parce qu'en fait, ça, c'est les stadiers. Et après, il y a... Bah ouais, il y a des gros plaints de soupe. Les stadiers, ça a des gars vraiment balèzes. Ça a des gars vraiment balèzes, mais là, c'est une boîte de sécurité que le FCMES paye. Mais là, c'était les stadiers. Toi, tu es renseigné de ouf. Tu connais tous les plans et tout. C'est trop. Tu connais la boîte de sécurité. Il s'est informé avant le match. Non, je ne suis même pas informé, mais tu verras par la suite pourquoi je sais tout ça, en fait. D'accord. Et en gros, du coup, le deuxième, il était costaud, mais je me suis dit s'il m'attrape, je suis mort. Par contre, pour qu'il m'attrape, lui aussi, il va cavaler parce que voilà. Moi, je commence à prendre mon téléphone. À un moment, je porte mes couilles, je prends mon téléphone, j'appuie sur filmer. Je prends les clés de ma voiture et mon téléphone, je donne à ma copine. Je lui dis, tiens, tu vas dans ma voiture dès que tu sors du stade. Je lui dis, t'as mon téléphone, je lui dis, mais dès que je peux t'appeler, je t'appelle. Et si on voit comment on fait, je lui dis, tu vas à ma voiture. Elle me dit, ok, c'est bon. Elle commence à me filmer, je prends mon courage à deux mains, je saute sur la barrière, je saute sur le stade et là, je cours à la Usain Bolt. Je cours vraiment. Là, t'as envoyé du maître, là, t'as chassé ta mère, là. Là, là, j'ai couru, mais il y a eu l'adrénaline. Bref, je cours, je cours, je cours, je cours. Et là, à ce moment-là, j'étais, moi, j'ai regardé les stadiers, j'avais même pas regardé où est-ce que Kurzawa, il était. Je passe à côté de Thiago Silva, toute la clique, je regardais partout. Tout d'un coup, je vois Kurzawa, je prends mon virage, je vais jusque chez Kurzawa et c'est là, du coup, que je rajoute le détail. Sans faire esprit, quand je m'arrête, je touche un peu le dos et quand je lui touche le dos, il a eu peur, il me dit, oh, comme ça, tu vois, en mode, normal, il n'a pas l'habitude, il n'a pas l'habitude, frère, il s'est entier agressé. Ah, mec, il va prendre 10 000 euros d'amonde pour aller voir Kurzawa, frère, t'as un baiser, toi. 10 000 euros, c'est pour aller voir Zlatan, c'est pas pour aller voir Kurzawa. mais 10 000 euros, c'est pas pour aller voir un footballeur, surtout. Ouais, c'est vrai. Foutu pour foutu, c'est pas pour ça. Mais du coup, le frère, t'as le temps de lui demander genre ton maillot, ton maillot, un truc à ça ? Bah, du coup, je lui ai dit, je lui ai dit désolé, parce qu'il a eu peur, je lui ai dit désolé, je peux avoir ton maillot, s'il te plaît, je te kiffe. Il a enlevé son maillot, il me l'a tout de suite donné, super sympa. Oh, le frère. Prends son maillot, je le mets direct dans mon caleçon, comme ça. Et là, je le mets en vente sur le bon coin, il a dit en vente. Ah ouais, il a transpiré dans ton caleçon, c'est bizarre. Sur Vinted. Je te jure. Je voulais que personne me le reprenne. Après, je me suis laissé attraper c'est les vrais gars que je vous parle de la boîte de sécu que Messe y paye. Ils m'ont attrapé, ils m'ont sorti du stade, ils m'ont ramené jusqu'au camion de police. Du coup, il y avait cinq gars vraiment costauds qui m'ont ramené jusqu'au camion de police. Le policier, donc les gars de la sécu, ils parlent avec le policier, ils leur expliquent la situation et le policier, il leur dit écoutez, nous, on va le prendre, il n'y a pas de souci, mais il faut d'abord l'accord de l'OPJ, l'officier de police judiciaire. Du coup, ils appellent l'OPJ, l'OPJ ne répond pas. Les gars de la sécu, ils commencent à rester, ils disent c'est pas grave, ils parlent avec moi, bon délire, on a bergoulé, c'était vraiment cool. Et puis au bout d'un moment, 15, 20 minutes après, l'OPJ n'a toujours pas rappelé et là, le chef de la sécu, il commence à s'énerver, il commence à parler avec le flic, il lui dit écoutez, nous, on a notre tournée à faire encore, on finit à une heure du matin, on ne peut pas rester ici pendant une heure. Et le flic, il dit bah ok, on va rappeler. il rappelle l'OPJ, l'OPJ indisponible ne répond pas. Et là, le gars de la sécu, il me regarde dans les yeux et il me dit, c'est quoi, casse-toi. Moi, ils t'ont libéré. Je le regarde, je lui dis, c'est vrai ou pas que je cours, vous me défoncez. Il m'a dit non, il m'a dit, dépêche-toi avant que je change d'avis. J'ai commencé à courir, j'étais super content, je me suis retourné vers eux, je leur connais des cures, c'est mort de... Mais ça vaut aussi cher de vouloir prendre un maillot à quelqu'un, le jardin dans le foot. Ah ouais, ça me vaut des thunes. Dis-toi, c'était un petit match de Ligue 1, même un petit match de Ligue 1, tu prends cher. En vrai, moi, je me souviens d'une anecdote sur ça incroyable. Un mec, il était carrément rentré un jour avant le match, il était rentré dans le stade. Le lendemain, il est re-rentré, il n'avait même pas payé sa place pour aller dans le stade. Il a été voir Cristiano Ronaldo, il a eu sa photo sur tous les journaux espagnols, français, tout. Ah, il me rappelle cette histoire. Et lui, je peux te dire, il a une belle photo de profil maintenant. Oh, le roi du monde. Non, c'est vrai, c'est vrai. Stop, pour ses architectes, c'est beau. Le mec, il avait même fait, il avait montré quand il était rentré dans le stade sans billet. Il avait montré ce truc de ouf, il avait fait une vidéo. Tu te jures. Mais tu sais qu'en bail comme ça, de gars qui s'introduisent dans des stades, il y a un anglais qui fait, tu sais, tout ce qui est parcours, tout ça machin. Il y a une vidéo sur YouTube, elle est pète sa mère, je vous mets le lien dans le chat si vous voulez, attendez, je vais la retrouver. Il s'était introduit dans le stade de West Ham et il était monté sur le toit. Du stade de West Ham, le stade de West Ham, vous savez, c'est lequel ? C'est le stade olympique de Londres qu'ils avaient fait pour les JO de 2012. Donc le truc, il est massif sa mère et la vidéo est incroyable, genre, genre de ouf, de ouf. Vas-y, je vais vous la mettre dans le chat. Et donc du coup, comment le stade ? Hopton Park, non ? Non, c'est le London Olympic Stadium, un truc comme ça, mais c'était un truc de ouf, c'est Nightscape, ouais, le gars. Et donc du coup, vas-y, le frérot qui est venu nous raconter l'histoire, tu peux continuer ? Ouais, du coup, ben je cours, je commence à prendre le téléphone de ma fille que j'avais sur moi, je m'appelle sur le téléphone, donc encore... Elle n'a pas filmé. Écoute, je l'appelle et je lui dis, écoute, on se rejoint au Lidl derrière le pont de... Je lui dis, voilà, je suis libéré. et elle me dit, ok, tout, elle arrive, elle me rejoint, moi, je suis tout content, je lui saute dans les bras, elle me repousse. Bam ! Quoi ? Et moi, je suis là en mode, putain ! Ah, je viens le capter. Ben oui. C'est le meilleur jour de ma vie et elle est là, elle me... Ah, ben oui, ok, toi, toi, t'es bête aussi. Vraiment ? T'es bête. Je viens de réaliser, je viens de... Ben oui, ben oui, ben oui. Attends, mais je comprends pas. Ben c'est le rapport avec l'histoire qu'il racontait au début, en fait. Au tout début, quand il avait redébloqué Lex. Lui, il donne son téléphone comme ça alors qu'il a dépêché, ça en fout. Mais toi là ! Mais t'es bête ! Mais t'es pas un ninja ! Quand tu sais que tu fais des trucs comme ça, on lève toutes les notifs ! Mais il n'y avait pas d'antiquité ! En vrai, c'est bien fait pour lui. Mais frère, elle t'avait prévenu en plus, elle t'avait déjà relaissé une chance, elle t'a dit redébloque la part, tout ça, machin, et toi, tu lui as laissé l'arme entre les mains, frère. Jamais allumer ces notifications ! Jamais ! Jamais ! Jamais ! Moi, je suis trop fidèle, j'ai même pas pensé à ce que vous dites, là, j'étais en mode de... Non ! Ça, c'est parce que tu ne suivais pas l'histoire, Trixie. Non, 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 non ! Sans vous, vous avez déjà fait des dingueries pour y avoir cette directe. Vous avez une petite langue des guerres ! Un instant ninja ! Je te jure, les meufs, c'est des malades ! Moi, je vais te dire un truc. Moi, une meuf, on parlait bien de ouf, on a arrêté de se parler, elle arrêtait de me parler parce que le soir, je ne répondais pas. Tu sais pourquoi ? Tu sais, j'étais où le soir ? J'étais où ? J'étais à la salle, frère. Tu vois ce que je veux dire ? Les meufs, c'est des malades ! Moi, j'allais à la salle, je voulais agir et tout. Moi, j'allais juste la salle. La meuf a commencé à écouter « Ouais, tu ne réponds pas, j'étais avec une meuble. » J'allais à la salle ! J'ai joué sur la vue de mes parents, tout ! J'ai dit... Moi, il a raison. Maintenant, moi, je ne veux pas de problème, notif, off. J'ai trop de galère ! Miskin, Joël, il veut juste aller faire un bon sens à lui agouter une relation. C'est un truc de ouf, frère, une meuf du 9-2, là. C'est une meuf toxique, ça, hein ? Je ne sais pas. Après, est-ce que tu étais irréprochable avec elle ou pas pour qu'elle ait des doutes sur toi ? Fille de ma mère, je parlais... J'avais genre... Personne d'autre. Je parlais qu'à qu'elle. Attends, il a réfléchi à mon gars ! Non, mais... Non, mais... Il y a certaines meufs comme ça, elles sont vraiment... Elles sont vraiment très, très... Je parlais... Je parlais avec elle. Là, on est en live, je ne lui parle plus. Si, j'étais un bâtard, je vous l'aurais dit. Mais franchement, je t'ai charri avec elle. Je t'ai charri... Et quand elle a bouillé, j'ai dit... Oui, je lui avais quoi ? En plus, tes connaissances, ça a vite dû te casser les couilles. Ça m'a énervé, frère. Je lui ai dit, bah, casse-toi alors, tu vois. J'étais surpris. Joël, c'est un bouillère. Ah, frère, mais moi, je t'entends, hein. J'ai supprimé Twitter, j'ai dit, va te faire enculer. Monsieur, doucement. Spéc, Spéc, Joël. Faut pas aller jusque-là, Joël, frère. Non, mais non, on est sérieux. J'espère qu'elle va se faire tromper, elle va voir. Non, mais non, on te propose... Moi, je lui propose quelque chose d'intéressant. Je lui propose quelque chose de sérieux ? Elle vient, elle me reproche des trucs alors que je suis sérieux. Bah, Vladimir, j'espère que son mec, il va avoir dix meufs et des MST. Ah, non, elle est sur le live, là, c'est pas possible. Hé, Joël, je tiens à te calmer un peu. T'as la dent dure, là. T'as la dent extrêmement dure. J'avais une mèche des papillettes partout. C'était quand, ça ? Non, je rigole, l'histoire, ça date 2015, par là. Non, mais je suis sonné, t'es un de ces rancuniers, mon frère. Oh, c'est doux. Mais non, mais je dis... Hé, frère, j'étais choqué. J'étais choqué, ouf. Oh là là. Toi, en tout cas, depuis deux émissions, Combiné, tu les mets bien. Combiné, tu les mets bien. Ah, Combiné, ils sont à l'aise, là. Là, ils sont à l'aise, là, ils sont bien. Joël Postman, les feet forts, les feet forts. Attends, du coup, la question, du coup, elle t'a repoussé, et tout, après, c'est quoi ? T'as pu t'expliquer ou genre, tu ne lui as plus jamais parlé, c'est quoi le bail ? Bah, écoute, du coup, du coup, elle était vraiment super froide. moi, je n'avais pas capté, je n'ai même pas fait le lien tellement j'étais dans le porri du truc. Et bref, on commence à marcher vers la voiture, on était garés à 10 minutes du stade, on marche, elle ne parlait pas, moi, j'ai essayé de parler avec elle, il n'y avait rien à faire. On va dans la voiture, elle était censée dormir chez moi, elle me dit, écoute, tu me déposes chez moi. Donc, moi, je la dépose chez elle, et c'était environ 45 minutes de messe, et c'est avec les bouchons et tout du stade, on a rien de l'humeur. Ouais, de fou. Et moi, au bout d'un moment, il n'y avait que des blancs et tout, j'essayais de relancer la conve, rien à faire, vraiment rien, elle ne parlait même pas, en fait, elle ne disait rien. Et du coup, moi, à un moment, je lui dis, ah ouais, en fait, tu as filmé ? Et elle me dit, ouais, j'ai filmé, mais j'ai supprimé. Elle a supprimé, je suis mort. C'était sûr. Attends, l'histoire est plein de rebondissements, je la ramène jusque chez elle, moi, je pète un câble, à ce moment-là, c'est moi qui m'énerve, tu vois, je pète un câble, etc., on s'embrouille, tous les deux, on commence à s'énerver, on s'embrouille, et après, de nouveau, un blanc. Et là, l'ambiance, elle était tendue. Je roulais, je regardais la route, je regardais tout droit devant moi. Bref. Mais tu as regardé dans tes archives, archives, parce qu'il y a une double archive. Ouais, c'est ça. Justement, j'ai un iPhone, c'est ça qui m'a sauvé, Dieu merci. Je la ramène, tu sais, ça me cassait les couilles quand même, et je lui dis, ouais, bon, écoute, qu'est-ce qu'il y a, et tout, tu sais, moi, et puis elle me dit, écoute, toi et moi, c'est fini, et moi, je commence à lui dire, vas-y, mais pourquoi ? Elle me dit, ouais, tu regarderas la dernière personne à qui tu as parlé sur Insta. Et là, moi, j'ai compris la fonction de ce moment-là, ben là, j'ai fait le lien. Ah, t'as pas compris direct, nous, t'as compris direct, toi, t'as pas compris tout au début, t'avais pas capté dans l'action et tout. mais je suis désolé, hé, gros, t'es pas le couteau le plus aiguisé du tiroir, je viens de te le dire. il avait le maillot, il s'en battait les couilles, lui, c'était. Mais le truc, c'est vrai, j'avais le maillot, moi, j'étais dans l'euphorie du truc, moi, je pensais que à ça, je te dis la vérité, j'étais là, j'avais refait ma soirée, je devais manger au moins 350 euros d'amandes, interdiction de tâtes pendant six mois ou un an, peut-être même du sursis, et puis au final, j'ai rien du tout, pas de garde à vue, rien. Ça va, en vrai, bonne soirée, bonne soirée. Ouais, c'est un tom, ton de meufs, il y en a un. Et bref, du coup, les joueurs comme Kurzawa, il n'y en a pas deux par contre. Ah oui, les joueurs comme Kurzawa, ça, c'est très rare. Du coup, je rentre jusque chez moi, j'avais encore 25 minutes de route pour arriver jusque chez moi, je rentre, et là, je prends le maillot, je prends tout de suite une photo, je la poste sur Instagram, j'identifie Kurzawa, et à ce moment-là, je vais dormir, je me réveille le lendemain matin, je vois Kurzawa, il a aimé ma publication, il a commenté, moi, j'étais un refait. Tous ces soucis étaient oubliés, hein ? Et puis bon, après, une fois que j'étais nouveau content, je me suis dit, bon, je vais quand même essayer de la récupérer, je lui renvoie des messages, mais bon, rien à faire, et du coup, deux semaines après, j'ai baisé mon ex à qui je reparlais sur Instagram. Voilà ! Elle avait raison de se méfier, ça se sentait. Ça se finit bien. Ouais, c'est que je suis cuigo. Il a honte de rien. Non, quelle audace. Non, j'avoue, t'es un bâtard, c'est pas bien, c'est mal. Mais tu vois, c'est bien la preuve qu'elle sentait quelque chose. Dès qu'il avait vu la première chose, il a été mettre sa carotte dans un autre potager. Non, mais j'aurais pas trompé, j'aurais pas trompé. Non, mais frère, on l'enregistre par un massage, t'inquiète. Mais pourquoi tu l'as pas, tu l'as pas, pourquoi tu l'as pas, pourquoi tu t'envoies un message alors ? T'es sûre de toi. Mais je te dis la vérité, c'est pour ça. En vrai, t'as bien fait, parce qu'elle filme super mal, ta meuf de l'époque, là. Je voudrais lui dire... Attends, il y a la vidéo, on peut l'avoir quelque part. Il y a la vidéo sur YouTube. Je pensais y mentait, mais en vrai, c'est bien. Elle est où ? Faut taper quoi ? Tu tapes Kurzava... Attends, j'ai tapé quoi ? Vas-y. Kurzava Maillot, et tu vas la trouver. Kurzava Maillot. Je l'ai aussi envoyé à Piccolo, et voilà. Les gens qui filment mal comme ça, en 2020, ça y est. Ah, il est content, le frérot, d'avoir son maillot de Kurzava. Je monte sur le terrain et récupère le maillot de la Yving Kurzava ? C'est ça ? Celle-là ? Attends, je vous montre dans le chat, je vous montre. Oh, gosse. Regardez, je vous la mets même sans ma cam. Comme ça, vous êtes vraiment bien. Oh, je suis mort, mais... Attends, je vous montre. Oh, frère, ton téléphone, c'est un hammam, gros. le village de Kirinokuni, gros, il y a de la brume. C'est un iPhone 8 ou 10, je sais pas. Ouais, c'est ça. À 10, je suis pas sûr, frère. Attends, attends, désolé, désolé, j'ai voulu avancer. Je vous montre. C'est Nelson qui filme, c'est trop, frère. T'as abusé, là. Le sprint. Je suis mort. Par contre, le zoom à la fin, bien vu, pour qu'on ne voit courir comme un bruit. Attends, attends, je suis là. Oh, démarre, t'as une déterre, mon gars. C'est trop drôle. Oh, le village. Oh, c'est trop drôle. Attends, après, tu te fais hâte. Après, attends, à la fin, à la fin, il a le vaillant et tout, il est tout content. Il se filme et tout. Je suis mort. Vraie question, t'es toujours aussi fan de Kurzawa, du coup, ou pas ? À fond, j'ai au moins 5, 6, 7 maillots, je crois. Non, mais attends, mais t'as un abonnement qui en a le plus, toi ? Franchement, t'es un bataire. Je regarde en streaming, moi, les matchs. Ah, ben voilà, ça explique. En vrai, Kurzawa, il n'est pas mauvais en ce moment. En vrai, mais tu veux que je te dise la vérité, PayFood, je le kiffe pour l'ensemble. Tu vois, qui mouillent le maillot, qui jouent vraiment pour le PSG, c'est un gars simple. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, vite fait, on joue au paname. Ouais, ouais. Après, il mange bien la cantine de chez nous aussi. La cantine est bonne à Paris, on va pas se mentir. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Non, mais en vrai, de vrai, je viendrais aller à un truc, une meuf comme ça, t'aurais jamais... Une meuf qui te suit dans des délires à la con comme ça, faut en prendre soin, t'as merdé. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, je te dis la vérité, je te dis la vérité, ouais, c'est vrai. Mais quand même, son ex, elle était bonne, quoi. Ouais, mais t'as merdé, c'était une petite française, c'est une petite française qui te suit dans des meurs comme ça, faut la garder. C'est trop bien. T'es une meuf, elle était déter, elle était en D2 football féminin. Ah ouais, non, c'est vrai. Ah ouais, mais par contre, si c'est une ultra du virage de Metz, c'est bizarre quand même. T'es que vraiment, vraiment, l'histoire est trop drôle, l'histoire est vraiment marrante. genre, hé, quand il a prolongé au PSG, t'étais en feu ou pas ? Mais de fou, parce que tout le monde l'a annoncé par temps. Normalement, il devait partir Liverpool, je sais pas où, tu vois. Non ? Quoi ? Liverpool, il devait aller, il devait aller. Qui t'a dit ça ? Qui t'a dit ça ? Après, après, écoute, il y a bien Bounassar au Bayer, il y a bien Bounassar au Bayer, à partir de ce moment-là. Je pourrais dire d'autres chiffres. Moi, cette rumeur foot percato, je ne l'ai pas entendue par contre. Je ne l'ai pas entendue non plus, mais on va dire oui. Oui, Liverpool, oui. Liverpool, il est là à juste. Oui, oui, concurrence avec Robertson et Alexandro. T'as des dédicaces ? Faut pas ruiner l'histoire, l'histoire était bien, faut pas s'arrêter là-dessus. Il lui parlait en DM, il me disait, c'était peut-être, tu vas aller où ? Il me disait, Liverpool. C'est lui, il lui a dit ça. C'est pour ça qu'il a les enfants, qu'il n'a jamais entendu parler. Il faut que je lui ai envoyé un DM, il ne m'a jamais répondu. Je suis mort. Je suis mort, je suis mort. En tout cas, frérot, je tiens à dire, c'est la deuxième fois que tu fasses, mais c'est la deuxième fois que tu lui racontes une bonne histoire, donc ça fait très plaisir. C'est un bon. Au revoir, mon pote. Alors, désolé, je me permettais de tout ça un petit peu. Vas-y, t'as des dédicaces, frérot ? Ouais, juste faire des dédicaces. Déjà, on va commencer à des dédicaces à Freeman Sensei, à Trixie, à Zach Nani, à Joël, à Payfoot, Pauleta, on est ensemble, et à Sissi, qui n'est pas là, malheureusement. Ouais, elle bosse. Ok, ok. Et du coup, dédicaces à tous mes potes, Iliès, Iliès, Marco, Johan, Jawad, Denis, Mohamed Haddaz, et tous ceux que j'oublie, désolé les gars, et grosse dédicace à la Yavin Kurzawa. Et à ton ex ? Et à mon ex, bien sûr. Et à ma meuf actuelle aussi, c'est l'entendant ça, elle ne va pas être contente. Il ne va pas être contente, il a dédicacé son ex, le con. Dédicace à ta meuf actuelle. Et voilà, dédicace à ma meuf actuelle. Mais il y a la petite culette, parce que là... Bien sûr, Sarah, je t'aime, t'inquiète. Voilà. Il est mignon ! Allez, passe une bonne soirée, frérot. Attends, attends, juste deux minutes. Non, il faut y aller là. Non, je rigole, je rigole, vas-y. Si ça ne vous dérange pas, je fais une toute petite pub, venez me suivre sur mon TikTok, Noah.Kurzawa, et je serai plein de... On y est déjà là, t'inquiète. On y est. Si tu ne fais pas le BuzzFeed Challenge, je ne te follow pas. merci à toi, frérot, passe une bonne soirée. Merci les gars, bonne soirée, merci les gars, c'est le feu. Oh, le TikTok, le TikTok Noah.Kurzawa, gros, la propagande ne s'arrête jamais, jusque dans le pseudo TikTok, frérot. Je te jure. Ah ouais, d'arrêtement. Par contre, Freeman a fait une bonne remarque. Freeman, je te laisse repointer un truc que Joël a allègrement ignoré. pour le BuzzFeed Challenge. Ouais, ouais. C'est bizarre un peu. Non, non, non. Qu'est-ce que t'as demandé ? Je vous tends un micro. Eh, c'est un peu quand le challenge vous y êtes là. Non, non, commence pas, commence pas. Qu'est-ce que t'as dit ? Qu'est-ce que tu l'as demandé ? T'as fait une requête. Je rigolais, oui. Sale guito. Il a dit, je répète, moi je poucave. Il a dit, je te follow pas si tu fais pas le bon. BuzzFeed Challenge. Attaquez, attaquez Joël. Et pour ceux qu'ils sont pas pros en challenge TikTok, quel est le BuzzFeed Challenge ? J'ai un challenge, oh pardon, où les meufs, elles twerk genre. Ah, et donc c'est ce que tu voulais ? Si ? Bien sûr que si. C'est pas celui avec la lumière rouge celui-là ? Non, non, ça c'est silhouette. Eh, il est stylé celui-là par contre, je l'aime bien ouais. Bah écoute. Il est en place le silhouette. Mais aide-moi par contre, aide-moi. Eh, le silhouette challenge, il s'est parti en couille. Ah vraiment, vous vous rappelez sur Twitter, il y avait un truc sur l'aide, je vois, il y a un mec qui le fait. Je me dis, ouais, il est bizarre lui, tu vois. Et d'un coup, tu vois, la lumière, elle change, elle devient rouge. Et tu vois, il a un gigabangala. Et la tête, c'est ma mère. La vie de ma mère. Je sais plus qui m'avait dit ça. Je crois que c'est Alex ou Raph qui vient me voir. Je me dis, putain, il est vachement prince quand même. Je sais plus si tu crois. Ah non, c'est peut-être pas Alex. Eh, j'étais mort de... tapez Silhouette Challenge, man, et sur Twitter, c'était curieux. Il avait vraiment un gigabangala, le mec. Oh, no mo, c'était grave. Attends, 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 attends. Moi, je me permets de déplacer pour demander des comptes. Bonsoir, monsieur piéton. Je sais pas si c'est Alex ou Raph. Alors comme ça, des Silhouette Challenge donnent tant que... quand on était à Strasbourg, là ? Ouais. Non, quand on était à Strasbourg. Tu sais, on avait vu un Silhouette Challenge. C'était avec toi, je l'avais vu ou pas ? Un quoi ? Un Silhouette Challenge, même, c'était un Renoir qui l'avait fait et donc on voulait smoker. Oui, c'est qui qui a dit qu'il était en place ? Il était en place, je crois qu'il n'y a pas besoin de chercher ce qui a dit. Eh gros, non, non, eh Zach, la tête de ma mère, il avait une troisième jambe. Eh, c'est gros. Eh, c'était trop, j'en pouvais plus. Il n'y a pas de hashtag ? Non, non, il avait un tronc d'arbre. Il avait un truc comme ça et tout. J'ai 26 ans dans un mois mais entendre il avait un tronc d'arbre, ça me brûle gros. Non, mais c'est vrai. Moi, j'ai un tronc d'arbre, mais lui, c'était trop. Non, non, c'est trop, c'est trop. Non, Après, moi, je vais être avec vous. Vous êtes libre, vous avez le droit d'apprécier. Il n'y a pas de... Oh, calme. Genre ici, on écoute, on apprécie 2021. Pas de souci gros. Même 2020, 2019 aussi. Il n'y a pas de promesse. moi, depuis peu, je follow le mec qui fait contrôle de police, Joss Le Scaf. Il ne fait que de RT, des vidéos, des photos de lui en train de baiser. C'est chelou, tu vois. Moi aussi, je follow. Pourquoi vous avez suivi ça dans deux tarifs ? Ça va, ça va, Pefut, au fait ? Ah ouais, Pefut, merde. On s'est mis à l'aise d'où ? On s'est mis à l'aise pour vraiment d'enlever les baskets, go. Là, vous êtes tous en calme. Là, je suis en caleçon. Vraiment, je suis mort. Il y a Pefut, il y a Trixie, on est là. Ouais, ouais, du coup, l'autre, il est en place. Grosse gag, mon gars. Moi, je fermais les yeux, j'ai imaginé. Pefut, tu ne vas plus vouloir venir. Je te jure, ça abuse beaucoup. Il nous déteste. Je ne me sens pas concerné quand j'entends des troncs d'arbre, tout ça. Moi, je ne comprends pas trop. Il n'y a pas de souci. Reste dans ton idée. mais attends, déjà, salutations, Pefut, merci d'être venu. Frère, tu peux être bien, 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 mais tu peux aussi admettre que l'autre, il est bien aussi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais. Donc voilà, frère. C'est bon, on peut passer à autre chose ? L'ambiance, elle est chelou. Il y a deux mecs au football et se mouer à poil. C'est une ambiance pour rugbyman ici, là. C'est trop bizarre un peu, là. C'est une ambiance pour rugbyman. Non, 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 Zach, t'as été mentionné, t'as été mentionné sur le tweet. Non, par contre, il est là le tweet. Il y a un mec qui va citer. Je vais dire un truc, quand t'as sa zone, il est métro, baisse son froc. Bon, ça dérive, il y a un grand truc. Non, non, attends. Non, mais Zach, Zach, t'as vu le gang. Zach, 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 t'as compris. T'es compris. C'était lui, c'était lui. T'as compris. Oh, la canapèche des ténèbres. C'est un truc qui a été mentionné, c'est un truc qui a été mentionné. C'est un truc qui a été mentionné. On prend quelqu'un d'autre ? Ouais. Allez, c'est parti. Ouais, non, on n'est pas revenu sur un truc important qu'il avait dit, l'autre avant, qu'il avait dit quoi ? Bah, il a quand même parlé du mode notification et on est d'accord que les gens qui ont ce mode, c'est quand même les plus gros trompeurs et les plus grosses trompeuses de l'histoire. C'est quoi le mode notification ? Je ne connais pas. C'est quoi ? En gros, c'est le mode, quand tu reçois une notification, il y a écrit notification. Il n'y a pas écrit le nom de la personne. Mais ça, on l'a tous, non ? Je ne connaissais même pas. Moi, je n'ai même pas de notif. Il n'y a rien. Parce que je me rappelle qu'une fois, sur mon menu iPhone, j'ai une petite lune et je ne recevais plus rien et quand je réappuie dessus, je n'ai pas de ne pas déranger. Non, mais ça, c'est autre chose. Moi, je suis trop innocent. c'est quand tu reçois vraiment, tu ne vois pas les pseudos, tu ne vois rien. Mais moi, j'avais une anecdote par rapport à ça parce que j'avais un point à moi qui sortait avec une meuf depuis assez longtemps. Presque fiança et tout ça. Je suis un bâtard quand même. Je dis, c'est un point à moi et je raconte ça là. Non, je suis un bâtard en vrai. Il ne verra pas. Il ne verra pas. Il ne verra pas. En gros, c'était assez sérieux entre eux. Du jour au lendemain, elle lui dit, c'est plus trop comme avant. Lui, il me raconte ça. Je lui dis, généralement, quand la meuf dit ça, c'est bizarre. C'est plus comme avant. La meuf, elle était très, c'était une meuf vraiment très collante. C'est-à-dire qu'elle était vraiment amoureuse, amoureuse, amoureuse. Et donc, elle n'avait pas de problème à ce que son mec prenne son téléphone. Ce n'était pas un truc dérangeant puisque c'était vraiment amoureuse. Et donc, tout simplement, juste après cet événement où elle lui a dit, c'est plus trop comme avant. Il me dit, pourquoi, pourquoi elle a changé le mode de ses notifications ? Et je lui dis, comment ça ? Et il me dit, il me dit, en fait, il y a écrit notification. Alors qu'avant, il y avait les pseudos, il y avait les trucs, tu vois. Il a vu le changement. Ouais, je dis, non, ça, c'est bizarre, frérot. Ce n'est pas anodin, tu vois. Ce n'est pas pour rien. Il était en train d'être remplacé. Et du coup, la suite a donné raison au mode notification. Il y a eu Mercato Estival contre lui ? Il y a eu un petit changement. Le pauvre. Ah, c'est la vie, mais après, il vaut mieux ça avant qu'il y ait des fiançailles, avant qu'il y ait des gosses, tu vois. J'ai compris tout ça. Ah ouais, c'est mieux. Non, voilà, c'était tout pour la partée. Bon, bah vas-y, let's go. De toute façon, là, on a accueilli une nouvelle personne, donc je me permets de la saluer. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, bonsoir, comment allez-vous ? Oh, il vient avec un bon micro et tout propre. Ça va ou quoi, beau gosse ? Bah écoute, super, super et vous ? Ouais, super, mec, de quoi tu veux nous parler ? Bah du coup, c'est un petit peu mon histoire, en fait. Donc, une découverte dans ma famille, tout simplement, donc je voulais vous la partager, tout simplement. Eh bah vas-y, enfance. Alors, est-ce que toi, tu vas nous dire que le mec de la vidéo que Joël, il part depuis 5 minutes, c'est ton père, non, un truc comme ça ? non, 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 témoignage en express, là, c'est le daron, le... Ah, tu m'avais tué, ah merde. Tu as vu la vidéo ou pas ? Ah, on parlera après, toi et moi, on va discuter. Ça me fume. Tu connais moi, t'inquiète. Bon, du coup, du coup, je peux commencer, c'est bon ? Yes. C'est bon. Ok, d'accord, pas de souci. Alors, du coup, je m'appelle Sofiane, j'ai 26 ans, et du coup, il faut un petit peu retourner en arrière. Donc, du coup, quand je suis né, j'ai vite été placé chez ma tante. Ok. Ma mère a eu des soucis, donc du coup, elle n'a pas pu réellement m'élever correctement. Donc, du coup, le mieux pour moi, ça a été d'être placé chez ma tante. Donc, du coup, depuis que j'ai, quoi, deux ans et demi, un truc comme ça, j'ai été élevé chez ma tante. Et du coup, le côté de mon père, je ne connais absolument pas. D'accord. Et on va dire, quand j'ai grandi, donc il y a deux ans, donc quand j'ai eu 24 ans, j'ai osé poser la question à ma mère qui était mon père. Donc, du coup, elle m'a appris que lui avait deux enfants. Du coup, j'ai appris à ce moment-là que j'avais un demi-frère et une demi-sœur. Et je n'ai pas plus cherché que ça, en fait. J'ai juste eu ces informations-là et je n'ai pas plus cherché que ça. Et ce qui s'est passé, c'est tout récemment, en fait, il y a à peu près deux semaines, j'ai plus approfondi la chose. Donc, dans un premier temps, j'ai tapé le nom de mon père sur Internet et je lui ai trouvé une adresse. Donc, du coup, je me suis carrément rendu à cette adresse. C'était dans le 95. Sauf qu'une fois là-bas, ce qui s'est passé, c'est que malheureusement, il avait déménagé depuis 2013. Oh ! Donc, tu as trouvé une ancienne adresse. Voilà, c'est ça, exactement. Donc, du coup, j'y ai été. Enfin, j'ai trouvé une personne qui était là-bas et qui m'a dit comme quoi il avait déménagé depuis 2013. Ouais. Mais du coup, je n'ai pas baissé les bras et je me suis dit que je suis parti sur une lancée. Donc, du coup, j'ai vraiment envie de continuer. Et je me suis penché plus sur mon frère et ma sœur. Donc, ce que j'ai fait, c'est j'ai tapé sur Internet tout simplement. J'ai tapé le nom de ma sœur. Il s'est avéré que c'était un faux nom, mais ça, je vais vous expliquer un petit peu. D'accord. Un mauvais nom, pardon. Et j'ai tapé celui de mon frère. Donc, il s'appelle Ludovic. Donc, j'ai tapé son nom sur Internet et j'ai trouvé une adresse sur Internet. Donc, il se trouvait à Montpellier. Ok. Donc, cette fois, tu as repris le risque d'aller jusqu'à assez loin pour aller voir ? Non, en fait, vu que je suis en région parisienne, je n'ai pas pris ce risque-là. Mais du coup, j'ai fait un truc que je n'avais strictement jamais fait dans ma vie. J'ai été sur la poste et je lui ai envoyé une lettre. Donc, c'était directement en livre. J'ai envoyé une lettre. J'ai envoyé une lettre ? Ah oui, Moi, tu sais, la seule lettre que j'ai écrite dans ma vie, c'était une lettre de motivation. Donc, c'était un petit peu spécial. Mais du coup, j'ai dans cette lettre-là indiqué qui j'étais, les informations que j'avais eues de ma mère. Et du coup, voilà. Et ça a été un vendredi. Et le lundi, lundi matin, je reçois un appel. Du coup, un numéro que je ne connais pas. Et du coup, on passe une heure et demie au téléphone. Donc, c'était avec ce fameux Ludovic. Et du coup, on a échangé, mais vraiment sur plein, plein de choses. Et du coup, on s'est montré aussi des photos de chacun. Et il s'est avéré que la ressemblance, elle était flagrante. Mais c'est impressionnant. Et du coup, on a échangé, échangé et tout. Et du coup, il m'a donné le numéro aussi de ma sœur. Enfin, du coup, ma demi-sœur. Donc, avec elle aussi, j'ai pu échanger. Elle, elle habite du côté d'Orléans. Donc, déjà, ça, c'était dans un premier temps. Et ce qu'il faut savoir pour un petit peu compléter cette histoire, c'est qu'en plus de ça, j'ai été sur un site où on partage notre ADN qui s'appelle MyHeritage. Donc, je ne sais pas si vous connaissez. Moi, je connais. Ok, d'accord. Vas-y, explique, explique. En gros, ce site, il nous envoie un kit. Je crois que c'est au States. Il nous envoie un kit directement à notre domicile. Et en gros, il faut prendre un prélèvement salivaire qu'on prend au niveau des joues. Et du coup, il faut le renvoyer à une adresse précise. Et je crois, ça prend à peu près un mois. Donc là, en période de Covid, peut-être que ça prend plus. Mais moi, c'était en dehors de cette période-là. Donc du coup, ça a pris environ un mois. Et du coup, on obtient des résultats. Et ça nous dit à peu près les zones d'où on vient. C'est ça. Ça marche vraiment, ça ? Ouais, ouais. Ça remplace ton parcours et tout. Ça te dit de quelle région, tout ça, machin. Et en fait, du coup, tu peux faire le croisement de tes ancêtres en mode, peut-être qu'il y a 200 ans, j'avais un de mes ancêtres qui venait, je ne sais rien, d'Afrique du Nord, l'autre de Croatie. Et bah, voilà. Voilà, c'est ça, exactement. Et du coup, en soi, après, tu sais, c'est comme chaque contrat, tu sais, tu as peut-être des petites lignes et tout, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, j'ai pris ce risque-là. Et du coup, ça a abouti à quelque chose parce qu'il y a aussi environ 10 jours, il y a une potentielle cousine qui m'a contacté. Parce que du coup, en fait, sur le site, on a aussi la possibilité de voir le lien qu'on a avec des personnes. D'accord. Est-ce que c'est une arrière-arrière-grand-mère ? Est-ce que c'est assez lointain et tout ? Et là, c'était carrément écrit proximité de chez moi. Moi, je viens du 94, elle était à Créteil. Donc, on est vraiment à côté. Et du coup, j'ai pris contact avec elle. On a un petit peu discuté tout ça. Et on a décidé de se rencontrer, du coup. Donc, ça s'est fait durant la semaine dernière. Et ce qui s'est passé, c'est que je ne lui ai pas raconté que j'avais retrouvé mon frère et ma sœur. D'accord. Je ne l'ai pas dit. Et en fait, au moment de la rencontre, ce qui s'est passé, c'est que je lui ai raconté un petit peu l'histoire. Et il s'avérait que notre père, en fait, il était un petit peu violent avec son ex-femme. Donc, ce n'était pas ma mère, mais la mère à eux. Ouais. Et du coup, le simple fait de donner son prénom et de dire qu'il était violent, elle m'a carrément sorti, mais attends, est-ce que c'est telle personne ? Donc, elle m'a sorti le prénom plus le nom de famille. Elle m'a posé la question. Et du coup, j'ai su ça, je lui ai dit, mais comment tu sais ? Là, elle a commencé limite à fond dans l'arme. Et du coup, elle m'a demandé si je pouvais venir dans ses bras. Et donc, à ce moment-là, j'ai vu qu'il s'est avéré que c'était réellement ma cousine. Oh là 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 ! Et comment dire ? C'est réellement ma cousine qui habite à l'heure actuelle à peut-être quoi ? 5-10 minutes de chez moi. Donc, voilà, je ne savais strictement pas. C'est ouf ! Et donc, du coup, on a vraiment pu échanger et tout. Ah oui, aussi, petite anecdote. En fait, comment j'ai retrouvé mon frère ? En fait, pour financer ses études par le passé, il a été livreur Uber Eats. Et donc, du coup, pour être livreur Uber Eats, il faut un INAE. Et donc, du coup, c'est grâce à ça que j'ai pu justement envoyer la lettre à cette adresse précise. Donc, voilà, c'était la petite aparté. Et du coup, pour continuer un petit peu, c'est tout simplement, ma cousine m'a permis de découvrir que, ben voilà, j'avais une grande famille du côté de la Guyane. Parce que moi, par le passé, en fait, moi, je disais que j'étais algérien, donc du côté de ma mère. Mais pour moi, enfin voilà, ça restait côté rebeu. Mais en fait, à chaque fois, il y a plein de gens qui me disaient mais c'est bizarre, tu as des ressemblances avec des gens des îles ou enfin voilà, la Guyane, ce n'est pas une île. Mais bon, voilà, vous avez compris le principe. Et donc du coup, à chaque fois, moi, je disais que absolument pas. Et en fait, là, l'accueil que j'ai reçu de ce côté-là, du coup, ma cousine, elle a partagé avec vraiment toutes mes tantes et tout. Mais c'est vraiment, Sofiane, tu es le bienvenu. J'ai hâte de te voir. Oh, mais trop mignon, tu étais l'enfant du peuple. Ah oui, c'est ça. Comment dire, les frontières seront réouvertes. C'est Sofiane, on fera une grande fête et tout. Donc voilà, c'est vraiment impressionnant. Donc, je suis grave content de ça. Et ça fait plaisir de retrouver tout un pan de famille comme ça que en plus, tu t'es battu un peu pour le faire, entre guillemets. En fait, c'est des démarches que franchement, pour vous dire, je ne m'en sentais pas spécialement capable il y a deux ans. Mais là, on va dire, je suis dans une étape de ma vie où j'ai vraiment envie de connaître mes racines, tout ça. Donc, je suis vraiment le plus heureux du monde. Je suis vraiment le plus heureux du monde. Et le fait que l'autre soit violent, ça te... Ça ne te met pas une petite clime intérieure ? En fait, ce qui se passe, c'est mon frère et ma sœur, ils m'ont dit que je devais quand même faire attention parce que du coup, il était violent. Et en fait, la première adresse que j'ai trouvée dans le 95, il s'avère qu'il y a une adresse qui pourrait correspondre dans le 93, à Clichy-sous-Bois, qui pourrait correspondre. Et du coup, on me met un petit peu sur mes gardes. Donc, ils comprennent ma démarche. On m'a dit qu'on comprenait tout à fait ma démarche mais que je devais faire quand même attention parce qu'à mon avis, en fait, ce qui se passe, c'est que potentiellement, du coup, mon père a refait sa vie et potentiellement, du coup, j'ai encore d'autres demi-frères et peut-être demi-sœurs. Et du coup, moi, j'ai envoyé un SMS parce que du coup, j'ai retrouvé l'adresse ainsi qu'un numéro de téléphone, un 06. Et sans dire qui j'étais, j'ai juste demandé si le numéro appartenait à telle personne et s'il travaillait bien dans ce secteur-là. J'ai juste dit ça et j'ai reçu tout simplement un non mais tout sec. Donc, du coup, je n'ai pas cherché plus loin mais du coup, j'ai une adresse et du coup, il y a des personnes de ma famille qui me disent si tu veux, on peut t'accompagner pour aller là-bas et puis voilà. Et tu penses, tu réagirais comment si tu vois une personne supposée violente comme ça devant toi mais que tu as quand même envie de rencontrer ? En fait, l'histoire date d'il y a 30 ans donc je me dis après, certes, il s'est passé ça mais moi, c'est des choses que je ne connais absolument pas parce que même pour te dire, Zach, la première fois où j'ai vu sa photo, c'est il y a deux jours. Je ne savais pas du tout à quoi il ressemblait mon père. Ça t'a choqué ? Du coup, il est bien plus foncé que moi. Après, ma mère, elle est blanche donc le mélange, moi je suis un métisse donc voilà. Et après, j'ai compris du coup les yeux clairs d'où ça venait parce que mon frère et ma soeur ont les yeux clairs aussi et du coup, ça vient de notre père mais du coup, il y a aussi une grosse ressemblance avec lui donc ça m'a choqué oui et non mais j'étais, comment dire, j'ai eu cette, comment dire, cette joie en fait à l'intérieur quand même malgré les, comment dire, les méfaits qu'il a fait par le passé j'étais vraiment content de ce côté-là parce que du coup, j'ai vraiment pu mettre un visage que j'ai jamais vu en l'espace de 26 ans peut-être que je verrai jamais même toi en ton enfant intérieur et tout d'une manière ou d'une autre tu dois être satisfait c'est ça exactement donc ça a mis un truc en plus et tout donc là je suis vraiment tu vois dans un état d'âme mais je suis vraiment content en fait de tout ce qui se passe je suis vraiment je suis vraiment trop content j'espère vraiment que la rencontre sera à la hauteur de tes attentes et que peut-être tu pourras renouer contact et tout avec ton père quoi enfin c'est important je pense du coup je sais pas si vraiment j'aurai la possibilité après en tout cas je vais essayer de faire la démarche après s'il me repousse bah tu sais je vais pas plus insister que ça je suis pas un mec chiant et j'ai aucune revendication en mode je sais pas genre tu m'as pas élevé il me faut de l'argent ou je sais pas quoi moi je suis pas dans ce je suis pas enfin je souhaite pas venir dans ce cadre là mais alors absolument pas c'est sûr mais déjà moi ce qui me rend super heureux c'est que du coup ma demi-sœur que je n'ai du coup jamais vue c'est ce qui est bien c'est que on compte se voir là le 9 mars donc je vais descendre à Orléans et aussi comment dire ce qui est tout bizarre c'est bah quand je vivais chez ma tante dis-toi elle habitait à 15 minutes de chez moi bah ouais c'était juste à côté genre le monde est petit oui oui c'est ça donc bah après elle elle a 30 ans mon frère il a 33 mais comment dire enfin on aurait pu se croiser ça se trouve on s'est croisés mais on aurait jamais pu penser que voilà on était frère et sœur jamais je vois je vois attends moi j'ai une question là pour quelqu'un ici présent ouais ok pas de soucis Péfute tu fais quoi ? comment ? ah bah je suis très j'écoute c'est une histoire de famille assez émouvante c'est sans mal écout qu'est-ce que tu regardais ? en vrai j'ai pris un fou rire au début parce que ça m'a fait penser à l'émission perdue de recherche avec les inconnus je sais pas si vous connaissez sous sketch si si bien sûr c'est connu forcément je suis parti là-dedans et j'ai pas réussi à m'arrêter mais dans mon chat on va dire regarde ce qu'il fait Péfute regarde ce qu'il fait regarde ce qu'il fait c'est faux regarde regarde c'est pooky là moi j'ai une question moi j'ai une question à vous là si genre il y avait un membre comme ça de votre famille vous avez pas connu depuis là longtemps machin tout ça et à un moment vous pouvez genre votre père ou quoi à un moment vous avez l'occasion de le revoir sauf que vous apprenez des mauvaises choses sur lui comme lui il vient d'avoir genre le gars ok vous pouvez le rencontrer mais c'est quelqu'un de violent vous iriez quand même ou par pur hasard ou alors vous vous direz non vas-y c'est mort je préfère pas non moi c'est mort moi j'irais juste pour pour moi pour mon identité je serais obligé d'y aller pour savoir des choses sur moi tu penses ça t'aiderait à savoir des choses sur toi ouais bah c'est trop important moi je pensais c'était de la connerie les tests comme ça que tu faisais alors que tu commandais sur internet et tout non non moi aussi je pensais des conneries moi aussi je suis comme Trixie je pensais des conneries ces trucs là non il me semble il me dit mais t'es pas au hasard là alors lui il a payé 80 euros on va lui mettre quoi on va lui mettre Azerbaïdjan on va lui mettre non en vrai il y a sûrement des défauts avec ces tests j'en sais rien moi je sais juste que ça marchait vraiment toi Trixie t'irais voir le membre de ta famille si t'étais dans le dilemme que je viens d'exprimer ah ouais moi je suis trop curieuse je suis ultra curieuse et c'est un gros défaut tu vois j'aurais trop voulu voir un peu dans quel univers ils sont et tout toi PFU t'y serais allé ou pas ? ouais je pense c'est important quand même de savoir d'où tu viens pour c'est ça après tu vois moi je pourrais le faire parce que bah je parle plus à mon père depuis 8 ans et j'ai jamais connu ma famille de ce côté là vraiment et ceux que j'ai connus sont décédés tu vois donc j'ai vraiment plus personne du côté paternel ouais et je sais que j'ai plein de cousins de cousines de tante au bled j'en ai au moins au moins 30-40 tu vois vraiment quand t'écoutes parler mon oncle on est 500 là-bas tu vois ce que je veux dire ouais bien sûr les grandes familles c'est ça mais le problème c'est que je sais pas comment aborder la chose et genre je ressens pas non plus l'envie tu vois parce que bah je sais pas après comme quelqu'un a dit dans le chat c'est vrai que nous on sait pas ce que ça fait de pas avoir de père donc c'est difficile de dire oui ou non en vrai ouais c'est vrai c'est vrai que c'est difficile en fait parce qu'inconsciemment je les associe à mon père tu vois je vois donc je pense que dans ma tête c'est en mode plus c'est loin mieux c'est après Trixie toi le truc c'est tu t'es éloigné de ton père donc du coup t'as quand même t'as quand même vécu la chose avec ton père imagine justement plus enfin je vais détourner la chose oui c'est sûr mais si tu n'avais pas du tout vécu avec ton père genre tu le connaitrais pas est-ce que toi t'aurais pris la démarche de le rechercher lui ah bah oui ça ça clairement tu vois moi tout ce que je sais ouvert à port c'est pas une bonne personne du tout mon père donc je l'éloigne le plus vite possible de ma vie et même le peu de souvenirs que j'ai de lui par exemple tu vois la seule chose qu'il a fait pour moi vraiment en cadeau c'est qu'il m'a trouvé un vélo dans les poubelles quand j'avais 11 ans tu vois c'est pas le père de l'année t'as quoi quand tu es au recyclage c'est pas radin j'économise franchement non mais je veux dire voilà quoi non mais on comprend en tout cas merci le frérot qui est venu nous raconter cette histoire t'es l'édicace mec c'est lourd bah du coup j'ai tout simplement enfin je vais vous dédicacer c'est vous parce que vraiment votre émission elle est vraiment superbe attends moi j'ai une question j'ai une question ton père tu comptes le voir bientôt oui c'est fort probable oui voilà ok non c'était ma question ça doit être bizarre ça doit être bizarre quand même parce que je connais pas ta situation mais ça doit être bizarre quand même d'aller voir ton père sans rien savoir sur lui ça doit être trop chelou ouais en fait c'est surtout tu vois Joël dans ma vie j'ai pas envie d'avoir de regrets dans ma vie ouais c'est clair ça se trouve peut-être demain il va décéder et tout et je pourrais pas lui poser les questions que j'aurais voulu poser c'est surtout ça c'est ce qu'il disait c'est ce qu'il disait Joël je suis quelqu'un de simple j'ai pas envie d'avoir de regrets donc du coup t'as raison je pense que j'irais après peut-être ça aboutira strictement à rien voilà j'aurais pas la possibilité de communiquer avec lui mais en tout cas j'aurais pas de regrets parce que j'aurais fait cette démarche là voilà et bon en tout cas merci à toi frère et du coup en dédicace j'aimerais du coup vous dédicacer vous parce que vraiment vos émissions elles sont vraiment au top merci vraiment de base tous les dimanches je vous regarde et du coup est-ce que je peux faire une mini pub bien sûr c'est possible du coup j'ai une petite chaîne YouTube je fais du NBA2K donc elle s'appelle Strax West tout simplement donc après j'aimerais Strax West Strax ou Strax Strax S-T-R-A-X-W-E-S faut pas avoir un jeu sur la langue pour le prononcer frère Strax West ouais c'est sûr je sais Strax West merci à toi le frère on passe une bonne soirée merci à vous aussi au revoir oh Joël ouais je te parie maintenant ce que tu veux que t'as pas refait ta carte d'identité et ton passeport il l'a pas refait ah ouais arrête mais je suis obligé frère sinon je peux rien faire bah ouais je sais t'as raté Madrid ce week-end mon co bah ouais t'es en ouf moi j'ai déjà refait depuis je pensais que justement tu l'avais pas refait et que t'étais toujours en train de flémarder non 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 le Kimiko et tout c'est à côté non je suis obligé frère tu sais que c'était vraiment archi lourd Madrid c'était grave sinon je peux rien faire du tout imagine demain dans 2-3 jours on nous propose avec quelque part je peux pas y aller bah oui c'est un direct non t'as ouf non non Madrid c'était grave lourd genre je me suis badé j'ai live IRL j'ai rencontré des abonnés après j'ai fait soirée avec eux le samedi soir et tout ils sont venus dans mon Airbnb machin c'est très covid friendly tout ça oui oui c'est bon on va arrêter de me péter les couilles un jour et là bas les règles sont différentes je respecte les règles et donc du coup là où je vais en venir parce que je vais quand même raconter un truc genre on faisait soirée tout ça machin et à un moment on faisait un peu de bruit et tout et là il y a messieurs en képi qui viennent toquer pour nous dire de se calmer bon ok ça il y a pas de soucis c'est pas très grave juste après du coup ils repartent et tout les abonnés partent tranquille tu vois au calme et là qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe moi sur mon Airbnb j'avais une terrasse tu vois donc la terrasse je me dis bah vas-y au calme je vais aller checker et c'est pas à 2h30 du matin je vois ma terrasse les voisins du dessus ils avaient jeté sur la terrasse du poivre des oeufs des chocapics des chocapics par terre comme ça sur la terrasse et genre je me suis dit mais attends c'est des voisins ils ont essayé genre on faisait du bruit et tout ça les a énervés mais genre ils sont même pas venus ils ont jeté directement des trucs et moi je me suis retrouvé écoute madame j'ai pas utilisé la terrasse parce qu'en plus c'est vrai je l'avais pas utilisé mais il y a des connards de voisins ils ont utilisé enfin ils ont jeté des trucs quoi tu vois et j'étais j'étais archi embarrassé après elle a appelé quelqu'un et tout qui est venu nettoyer donc ça allait parce que je me suis dit j'avais pas payé des frais de ménage pour rien parce que bon je pense que les frais de ménage il y en a ici ils savent ce que c'est sur un Airbnb ça peut coûter cher ça peut même ça coûte cher ah bah ok oui ça coûte cher mon con et donc du coup après ça va ça s'est bien passé c'était cool mais en tout cas Madrid vraiment élite ville et je le conseille à tous mes gars surtout si vous devez faire un Erasmus surtout si vous devez faire un Erasmus Madrid c'est survalidé c'est plein d'étudiants et tout c'est vraiment incroyable il y a de la meuf oh mais ça il y a que ça il y a que toi il y a de la meuf il y a que ça qui t'intéresse il y a de la meuf partout absolument t'es déjà allé à Madrid Alex ? non pas encore je suis jamais parti en Espagne en vrai comment il sait qu'il y a de la meuf alors parce qu'il y avait des stagiaires dans ma boîte elles avaient fait leur Erasmus à Madrid et du coup ça montrait les photos je suis là en mode ah ouais pas mal c'est la raison Madrid c'est bien gris au niveau des meufs mais je crois c'est toute l'Empagne en vrai non c'est vie c'est vie ah je sais pas Madrid c'est bien aussi ah c'est vie c'est en place ce qui est triste c'est quand on sait pourquoi t'étais allé à Séville toi Joël affaire manger un bisou sur la joue sur la joue non j'ai des galoches 48 heures de voiture pour un bisou sur la joue mais j'ai pas ouais bon le routier du sexe ça arrive bien sûr que ça arrive tu gagnes pas tous les jours il y a des grands joueurs qui ont perdu des finales c'est comme ça des fois tu gagnes parfois tu perds t'as déjà pris des défaites à l'extérieur comme ça piffute ou pas ? tu sais il y en a eu il y en a eu genre tu fais un grand trajet pour voir une meuf ouais franchement ça m'est déjà arrivé en fait ça m'est déjà arrivé ça m'est déjà arrivé tu sais tu penses que ça s'est bien passé et à la fin de la soirée au dernier moment en fait non ça s'est pas bien passé enfin pour elle genre elle tu penses tu captes la non-alchimie à la fin ouais tu le captes à la fin genre et là c'est horrible parce que t'as le trajet du retour et sur le périphérique parisien t'es là tu roules à 70 y'a pas de musique je l'avais tweeté je crois cette histoire sur mon ancien compte je te l'avais raconté cette histoire j'étais allé voir une meuf et je m'étais flashé sur le retour oh mon dieu bon je t'explique alors c'est 2015 à l'époque 2015 je jouais en Clio 2 j'avais Clio 2 bleu Alex t'en souviens la Clio 2 bleu j'avais Clio 2 bleu et tout et je gérais une meuf de Twitter une meuf une meuf sur d'ailleurs un jour elle était musée tu gères que les meufs de Twitter tout le temps t'es les meufs de Twitter et pourquoi je vais pourquoi je vais aller loin quand le lac il n'y a plus de poissons ça va pas chez toi pourquoi pourquoi faire tes courses devant là-bas quand il y a un Franprix devant chez toi moi je vais devant chou et voilà quand le lac il est plein frère Twitter Instagram c'est un renté énorme frère c'est terrible Insta c'est incroyable Insta c'est mieux non Insta c'est terrible Insta c'est Insta c'est c'est le parc safari il y a tout ah ouais de ouf à boire et à manger il y a tout ce que ta femme veut là-bas ouais je disais 2015 je gérais une meuf et tout là je gérais fort c'est une expression t'inquiète c'est un avion de chasse donc un jour à l'époque il y avait PSG Monaco en plus c'était PSG Monaco donc je lui dis vas-y viens elle était pour le PSG je lui dis vas-y viens on va voir le match et tout on a essayé d'avoir des places on a essayé d'avoir des places mais au dernier moment on a pas réussi à avoir des places donc je lui dis vas-y viens je sais pas on va se poser dans un endroit on va regarder les matchs et tout voilà on est allé à la chicha je fais ça 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 débat parallèle la chicha c'est le meilleur endroit pour regarder un match mon gars non t'es fou ouais la chicha c'est lui si si non dans le chat si ils la connaissent c'est déjà raconté dans le chat donc je vois la chicha donc moi je me dis vas-y frère parce qu'on se chauffait vite c'est au message je me dis bon je pense que là ce soir c'est cool après on fait nous on discute bien après je plie l'affaire donc j'arrive je vois la meuf je lui paye une chicha je vois la meuf je lui paye à manger je vois la meuf elle avait grave faim elle mangeait grave elle mangeait bien donc moi je me dis ah lourd là après tac tac j'ai compris mon table je vois Joël attends Joël t'étais en train de mesurer ton cou au fait que ouah l'assiette de pâtes elle l'a démarré non 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 j'ai t'expliqué à l'époque à l'époque je touchais 1200 euros par mois frère 1200 euros par mois j'avais un loyer j'avais tout chaque euro comptait donc quand la meuf elle commençait à manger quand elle commençait à manger frère comment je vais payer tout ça à la fin donc moi j'ai pas trop j'ai pas trop j'avais pas trop la meuf a fait manger tout frère j'en pouvais tout waouh 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 chicha faux 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 donc à la fin à la fin tranquille et tout donc elle habitait à Crichelagraine et tout c'était pas loin la chat je la déposais je la venais déposée vers chez elle et tout donc tranquille et tu sais je veux lui faire un bisou tu vois la meuf elle me dit non comment ça elle me dit non je sais pas j'ai pas trop envie machin je fais ah ok tranquille tu sais j'avais le seul mais je voulais pas faire le du respect j'ai fait ah ok tranquille frère cousin je crois je me suis pris deux contraventions dans ma vie mais ce soir là frère sur le périph j'ai envoyé un spiel tellement j'avais le seul et à un moment et j'étais comme ça et au bout d'un moment tu vois le flash d'un coup je me fais flasher et frère j'ai trop mal dormi et la meuf au final je l'ai même pas serré donc elle t'a coûté à bouffer elle avait faooooooore et en plus de ça des milliers des sms moi je commençais le travail à 9h du matin j'envoyais des messages 4h du matin tac tac j'ai rien eu au final j'ai gaspillé mon argent mon fomeil mon temps pour manger un stop est-ce que ce genre de défaite ça te sert de leçon pour les prochaines ah mais frère c'est ah mais c'est après tu moi maintenant avant de parler avec une meuf j'essaie bien de conclure par message je sais pas ce que je veux dire j'ai pas arrivé sur le rinté et y'a trop d'incertitudes quand j'arrive c'est un tapine tu sais toi aussi t'es comme ça parce que tu sais qu'à l'époque même quand on était plus jeunes et tout c'était rare les tapines en vrai ça dépend parce que des fois ça se passe très bien par message et en vrai c'est pas pareil ouais après ça ça dépend de quoi il y a des fois l'alchimie elle est pas totalement non mais après il faut sortir le joker vous connaissez pas le joker t'envoies le joker tu dis mais attends par message tu parlais beaucoup mais en vrai et après tu la piques dans son entier oh cette phrase elle est énervante moi je vais t'aider moi ça me dit ça je l'insulte moi on me dit ça moi je bloque instant c'est ça ma parole c'est le mec il te plaît la meuf elle vous plaît vous allez jamais dire ça vous êtes des menteurs mais gros je suis une meuf je te le dis c'est la pire phrase que tu peux sortir à quelqu'un moi ça marche en tout cas moi ça passe le chat essayé je suis mort toi t'arrives que quand la table elle est dressée maintenant il a raison il a raison si j'ai pas de certitude je me déplace pas cousin il a raison il a raison je me déplace pas chez moi j'ai un ordi PS5 pourquoi je vais me déplacer pour perdre mon temps moi quand on voit ça je le vois comme un gros dalleux j'ai même pas envie d'enlever mon froc c'est ce qu'on est c'est bien ennemi effectivement tu maîtrises ton sujet des fois il y a des meufs elles viennent et disent hé Joël t'es un charreau ouais 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 et t'es dans mes DM donc tu sais t'aimes ça moi franchement je vais attendre avec toi c'est vrai que imaginons donc on reprend le contexte qu'on était en train de dire genre t'es là tout ça avec une meuf machin vous avez parlé par message t'essayes de conclure en vrai et genre en vrai ça se passe pas aussi bien que par message du coup ça le fait pas la phrase de ah bah tu parlais beaucoup par message je trouve ça tellement pervers mais non mais non mais non mais non mais non mais or ça fait le mec dans le falzard ouais c'est ça ça fait vraiment filer de bain on est pas connu comme par message mais non mais gros une meuf fait une meuf imagine une meuf en DM elle t'envoie des trucs des trucs moires et tout et là après elle est toute dans son coin faut détendre l'atmosphère non mais tu lui dis que tu l'es dans la toile pour en disant ça mais attends mais une meuf qui t'envoie sa schnack avec un dé au dedans en vrai elle va pas être en mode ah excuse moi tu vois ah bah si ah bah détrupe toi non non arrête Alex tu veux dire quelque chose tu visse quelqu'un là Trixie en particulier non alors moi prends moi Trixie il y a des meufs qui parlent beaucoup moi je te dis oh la 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 Péfute il veut relate Trixie désolé Péfute tu veux relate ou pas je parle pas anglais est-ce que tu veux donner un témoignage un témoignage non non il abuse Joël franchement ça c'est une phrase de détracture non voilà merci bah écoutez moi je marque avec ça voilà si vous arrivez pas à mettre des plats du pied comme ça bah tant pis pour vous mais en vrai c'est juste que moi je parle du principe quand tu parles par message tu dois séduire l'autre tu vois après quand t'arrives en vrai genre là il y a de la discussion et tout c'est pas pareil ouais ouais mais tu piques tu crois que c'est des phrases mécaniques mais des fois tu balances des petites piques alors on est timide tu vois c'est comme ça ouais 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 c'est un ouf toi oui alors on est timide alors tu parles c'est calme bon on est timide ouais non alors on est timide ça va ça passe tu vois mais bah oui des phrases comme ça des petites phrases comme ça alors tu parles chinois c'est les mecs qui disent ça mais non mais pas comme ça mais tu es des phrases mais non mais moi j'ai déjà des gars avec qui j'avais discuté tu vois genre on flirtait un peu et puis quand ils me demandaient des photos qui allaient plus loin et que moi je voulais pas donner c'est en mode alors tu parles chinois je suis en mode non j'ai juste pas envie gros que t'aies des trucs de moi dans ton téléphone donc t'es merveilleux après là pour le coup Joël il parlait surtout en vrai ouais moi c'est en vrai en message on reste tranquille on reste tranquille ouais bof comme ça toi Alex t'es un des tracts non alors moi j'ai expliqué moi je alors moi par message je reste tranquille tant que la meuf est si la meuf commence à vouloir aller sur un terrain un terrain dangereux moi je vais on va sur ce terrain on va dans la boue mais moi tant que la meuf elle initie pas le elle va pas initier le le hum hum moi je fais rien on va dans la boue ça me brûle ça me brûle non mais j'ai une vraie question les nudes ça vous fait vraiment kiffer pour de vrai c'est claté c'est claté en vrai moi je m'en fous ça dépend lesquelles en vrai moi je m'en fous des nudes moi ça sert à rien c'est quoi surcoter je trouve parce qu'au final t'as déjà tout vu moi je préfère la surprise tu vois ah ouais et moi quand on m'envoie un nudes ça me casse les couches j'ai plus envie de la beurre non mais par exemple moi par exemple friman je suis désolé je me permets avant que Trixie dise t'es une princesse voilà c'est vrai que je suis une princesse c'est que frère moi je préfère voir sa chatte en vrai gros non mais bien sûr que la voir par une photo elle se met des doigts tout ça je vais dire quoi ah lourd je vais pas lui envoyer ma bite moi mais bah des frimates mais là c'est bon ouais je suis d'accord c'est le délire en fait tu sais c'est quoi le délire en fait c'est juste le nude c'est genre un apéritif tu vois genre un teaser non mais alors par contre Alex on a des neufs qui se rendent des lampadaires dans la chatte d'un trou attention des lampadaires mais on va se calmer là tu peux pas dire ça Alex je suis désolé vas-y vas-y non juste que ce que je vais te dire c'est si entre guillemets virtuel elle est capable de t'envoyer un certain truc c'est-à-dire que quand vous allez vous voir il y a une certaine chance que ça aille encore plus loin dans le degré de la saleté tu vois ouais non ça vaut rien dire mais les choses les plus sales c'était avec des meufs qui m'envoyaient pas de nude celle qui m'envoyait des nudes c'est des mythos attends toi elle suis des godes elle suis des godes qui vibrait tout mon frère j'arrive en vrai tu la merde frère tu dis quoi Zach j'ai pas entendu j'ai dit t'es d'accord avec Freeman euh bah tu sais une petite nude de temps en temps c'est toujours agréable ouais mais après tu vois t'as la nude cadeau et t'as la nude dégueu genre genre la nude cadeau qui est en mode lingerie sexy et tout on voit pas tout c'est ça c'est ta chatte là c'est vrai son nude moi j'ai fait ta chatte insertion d'objets moi insertion d'objets moi mais toi Alex je le dis toi t'as été hardcore t'as été traqué toi c'est un malade Alex il me fume il me fume c'est pour ça que je dis ça moi je sais très bien ce qu'il a sur son snap ce gros malade top et fume est-il détraqué ou team ok au calme c'est qui détraqué c'est nous bâtard non j'ai dit Alex c'est Alex détraqué bon Alex il est non Alex il va trop loin en vrai c'est agréable tu vois des trucs sexy un peu après bah de l'art un truc qui est genre c'est de l'art non ça se rend des trucs c'est bizarre quand même c'est ça non on va quand même aller la voir en vrai tu vois mais je préfère voir ça sur place c'est bizarre c'est bizarre mais ça va pas me rebuter non plus on va quand même aller checker le matos en vrai on va pas mentir non plus bah en fait le truc c'est que moi si j'ai un mec comme ça je me réveille et j'ai un cadeau de surprise et je vois son gros chibre sur mon téléphone tu vois genre je me dirais il a trop de facilité à envoyer ça c'est pas tu vois c'est pas mais attends Trixie Trixie dis moi si t'es d'accord mais vous c'est pas pareil j'ai l'impression genre ouais je sais pas les gars sont ils sont moins charmants mais j'ai l'impression que vous voir une grosse tub ouais après ça se trouve c'est faux ça se trouve tu me dis que vous kiffez mais moi j'ai l'impression que ça vous fait pas grand chose regarde je préfère une photo avec torse bas du ventre voir le crackers quoi tu vois ici on envoie les pecs ici on envoie les pecs t'imagines il y a des meufs il doit avoir des Alex meufs des meufs elles veulent voir des couilles et des gros glands en 1080p j'en suis là mon dieu au Québec il y en a plein je vous le dis au Québec j'ai l'impression elles sont trop ouvertes de ouf il y en a trop laisse tomber c'est un truc de fou je t'ai dit la meuf qui m'envoie elle est en train de sucer un god comme ça après elle me dit ouais envoie moi une photo tu montes ta b*** je sais pas quoi je lui mettais pas à ton code mais casse toi je continue d'envoyer ton code il n'y a pas de problème Freeman c'est juste parce que c'est une personnalité internet qui fait ces manières là non bah oui maintenant oui c'est vrai avant je revoyais ma bite il essaye de nous faire croire il essaye de nous faire croire avant j'envoyais le brushy par l'NMS mais moi l'ancienne à la série frère à la fin flash futramarou avec des filtres avec des filtres tu vois moi tu vois il brûler un peu en arrière je vais être honnête avec toi tes photos de brushy filtres à marrons j'ai dû l'entendre 30 fois j'ai rigolé tout le temps gros c'est trop marrant sérieux avec des avec des avec des c'est un baiser chibre véno chibre véno ultra snap je vois qu'elle voit ça elle sait qu'elle va être assoumise elle sait qu'elle va avoir des problèmes elle sait que le combat sera rude ah ouais frère avant le combat elle boit de l'eau tellement ça va être chaud pour elle à la bouche pâteuse ça va pas bien bon je pense qu'on a bien on a bien disgrissé on peut continuer tranquillement là y'a pas de soucis ça arrive on rigole tu sais que là ça fait une heure et demie d'émission on a eu deux histoires ah on s'amuse bien on rigole bien on rigole bien on rigole bien allo oui bonsoir ça va allo oui allo vous m'entendez ouais on t'entend ouais ok bon je vais raconter mon histoire ouais on t'écoute ok pas de problème c'est une voie modifiée si on est d'accord hein bah non c'est une meuf non 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 ah non mais c'est juste ma voie j'ai une voie bon je dirais j'ai 14 ans mais tranquille t'as quel âge genre 20 ans ah j'ai entendu 14 ans mais non non pas à moi c'est sûr c'est le voie trafiquée on s'est sûr à 100% trafiquée carrément ah ouais non vraiment ça a abusé non on est pas là pour vaner les voix du coup vas-y dis nous tout ouais donc l'histoire là elle se passe bah quand j'arrive bah je déménage à Lyon pour mes études ok c'est ma première année d'études je connaissais vraiment personne dans la ville du coup je me suis dit bah je vais télécharger des applications de rencontres pour rencontrer des gens d'accord donc à ce moment là je télécharge Tinder et je parlais à plusieurs personnes et tout et il y a une de ces personnes c'était un gars on va l'appeler bah Théo donc je parle à Théo ça se passe bien on se donne rendez-vous en vrai et là voilà le feeling il passe on fait plusieurs dates et il m'a même présenté à certains de ses potes dont un de ses potes qui s'appelait bon on va l'appeler je sais pas Jérôme donc voilà son pote qui s'appelle Jérôme le blasme fume on va l'appeler Pascal allez Pascal ça me va non mais moi j'ai pas d'idée de prénom je tiens des prénoms au hasard t'inquiète donc Théo et Jérôme t'inquiète vas-y Jérôme ouais et donc je parle à Théo et tout et à un moment donné il m'envoie un message il me dit qu'il devait fêter enfin un anniversaire dans une boîte et qu'il m'a invité je dis ok pas de problème donc je suis là je me prépare et le soir même il me dit bah non c'est annulé et là bah finalement la soirée elle va se passer dans une maison je dis bon moi j'étais déjà prête bah c'est tout je vais aller quoi en plus j'avais pas grand chose à faire ce soir-là ouais d'aller dans une maison ou dans une boîte toi au final je t'en foutais ouais je m'en foutais je voulais juste sortir rencontrer des gens et puis voilà et donc enfin on se donne rendez-vous à un arrêt on va jusqu'à la maison on marche tout ça et c'était un peu excentré donc dans tous les cas même si la soirée était nulle je pouvais pas rentrer chez moi donc je débarque à la maison au début ça se passe bien enfin je parlais avec des potes des gens et tout et à un moment donné je vois bon ok les gens ils font de la baie ils font ce qu'ils veulent et tout mais à un moment donné c'est pas les gens prennent la LSD et tout et il y a de la drogue qui tourne il y avait de la gueule qui tournait dans la soirée voilà et moi j'étais là bon déjà je suis avec que des gens que je connais pas franchement même boire des trucs et tout moi j'avais grave peur je me disais non mais franchement j'ai pas envie de prendre des... ouais tu voulais faire attention tu voulais faire attention ouais voilà donc je commence à faire attention et tout et à un moment donné bah tout se passe bien je parle avec le gars sauf que la soirée se passe et je me rends compte qu'on est les deux seules personnes sobres parce que comme je prenais rien lui aussi il a rien pris et vraiment tout le monde était défoncé enfin c'était n'importe quoi d'accord et à ce moment là il y a son meilleur pote Jérôme avec qui bah il habitait en colocation il commence à être vraiment tactile avec Théo et genre il est là il commence à faire des câlins mon gars je t'aime trop nanana je dis bon toi t'étais un peu circonspète vu que t'étais sobre ouais voilà je dis bizarre lui dégage de là enfin c'est ton pote mais bon je suis pas là pour ça ouais donc je suis là bon on est deux seules sobres mais on commence à s'embrasser on est là ça chauffe un petit peu et là son pote il arrive il dit bon ouais il y a une chambre à l'étage et pendant qu'il parle avec son pote il y a une meuf qui vient me voir et qui me dit ah bah on a des doutes un petit peu sur lui s'il est bisexuel ou pas genre comme ça elle engage la conversation avec toi parce qu'elle t'a vu l'embrasser elle te dit ouais c'est peut-être un bisexuel bah en fait on s'était déjà parlé un petit peu avant genre par ci par là je parlais avec plusieurs personnes de la soirée ouais et la meuf à un moment donné elle me dit ça et j'ai dit bon bah enfin moi je calme pas trop donc bref on chauffe et là on monte à l'étage et ça c'est un truc vraiment j'ai pas apprécié c'est que bah on allait rentrer dans la chambre et là il y a le pote de Théo il le prend à part et il lui dit bon ouais démonte là fais lui du sale retourne là et tout mais mais attends mais c'était son coach devant toi mais c'était son coach de bagarre là ou quoi à côté de moi genre franchement il y a un mètre il faisait genre d'être à côté en mode discret il disait ouais ouais mets lui du sale retourne là mais je crois le Giroud c'était Giroud frère il était à côté de son bâti oh démonte là mon gars démonte là hé non mais moi ça m'a freiné je suis malade hé non mais quand je vous dis moi ça m'a freiné j'ai dit non c'est bon c'est abusé déjà j'arrive je rentre soirée les gens ils sont tous drogués c'était pas la soirée de base on va être dans une boîte j'ai fini dans une maison enfin bref ça m'a saoulée je rentre je vois le gars il commence à allumer les lumières en mode ambiance amusée et tout ouais quand je vous dis je suis rentrée dans le lit j'ai dormi pardon j'ai fait ma mère sieste attends t'es rentrée dans le lit tu t'es retournée t'as fait la morte hé vraiment le pire c'est que j'ai même pas fait exprès en s'enchantillant j'étais tellement KO mais je vous jure je me suis endormie je me réveille le matin je me dis attends qu'est-ce qui s'est passé je vois il devait être quoi 8h 8h30 déjà je me dis quand même je réveille à 8h30 tout le monde qui est en train de dormir la soirée elle a fini à 2h mais bon c'est pas grave ouais donc je me réveille je passe vite fait dans la salle de bain je me remets en place voilà c'est bon je suis au refraîche ça repasse je rentre je rentre dans la chambre et là bah le matin les hormones ont commencé à chauffer et là c'est pas enfin il y a le téléphone de Théo il fait que sonner heureusement il répond pas parce que bah enfin il manquerait plus qu'il commence à répondre alors qu'on commence à faire les bails mais bon et là il commence à se déshabiller je descends et tout j'arrive je vois là un calbut Star Wars j'ai dit non non là ça commence à faire trop c'est bon déjà hier soir j'ai pas fait les bails je suis là j'arrive je m'accueille avec un calbut Star Wars quand ça te dit oh merde j'ai pas fait la machine j'ai pas croisé comment ça ça va moi je mets des free gun Leopoldo c'est lourd oh non ça c'est quand tu vas faire full sport mais gros je vais baiser je lui en fais à poil oh non mais ouais j'ai un peu de oh non oh non oh non tu respectes rien il y a un minimum je sais pas ah non mais t'on a l'air Calvin Klein oh oh Péphile 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 t'es qu'elles sont Star Wars ou pas ici ici on est sous Calvin Klein je montre au chat mon Calvin Klein ils sont honteux mais pas avec une meuf que j'ai vu qu'une fois tu vois je crois que je suis tellement beauf que j'en aurais rien eu à foutre voilà d'aube moi je m'en ai pas des couilles franchement moi j'ai non des fois j'aime pas le pire de l'histoire en soi donc à un moment donné moi je suis là je bug vite fait le gars est déjà là là j'ai pas fait ma décide je sais pas quoi je dis bon c'est pour me chauffer c'est pas le meilleur truc quoi mais bon et là il y a son meilleur pote ben Jérôme il commence à rentrer dans la pièce oh non le coach il s'assoit en fait c'est lui qui est en train d'appeler pendant que on commence à faire des bails c'est lui qui commence qu'il faut qu'il appeler il rentre dans la pièce il s'assoit il dit ouais vous voulez pas des gâteaux quoi ? il est trop gênant mais attends il avait qui l'âge le mec là ? le gars il avait un comment s'appelle vous voyez les vieilles galettes là Björk oui il commence à lui nous en donner genre mais c'est il avait quel âge le mec ? euh quoi ? quel âge ? 19 ans ? mais ça me fume vous vous êtes là en train d'essayer de conclure vos trucs là le gars il rentre il propose des gâteaux et lui il dit pas à son pote d'aller se faire foutre à un moment ben je sais pas justement j'ai trouvé ça trop bizarre donc je suis là je suis à moitié nue le gars il rentre il se pose sur le lit et ça m'a saoulé je me suis mise dans les draps quoi et le gars il me donne des gâteaux moi je t'ai tellement saoulé vas-y je les mange je voulais que je fasse quoi ? elle avait la donne la vérité je suis là je commence à grailler les gâteaux je vois on se regarde ils commencent à taper la discute et je dis ah c'est bon ça m'a saoulé je m'habille enfin on se rhabille je suis là je sors je enfin on prend nos affaires on prend les transports parce que c'est le matin donc il y avait les transports encore ensemble d'accord et là ça arrive à mon arrêt il me dit bon au revoir il s'abaisse vers moi pour m'embrasser moi je lui fais un bisou sur la joue frère je décale je rentre chez moi tu parles vraiment je lui fais un bisou sur la joue frère ah ouais non mais là ça m'avait énervé non c'était trop n'importe quoi déjà enfin de toute façon il n'y a ni queue ni tête mais bon et donc du coup après quand tu rentres vous reparlez par message c'est quoi le bail ? ouais en fait on se parlait vite fait par message enfin un peu distant mais logique j'ai envie de te dire d'accord et à un moment donné enfin je traînais comme j'avais son Instagram et j'avais l'Instagram de ses potes je vois en story que bah voilà quoi le gars il s'est pris en story avec un autre gars dans un lit mais il t'affiches pas ça en story enfin même je sais pas si les gars voudraient ensemble dans les mêmes lits mais bon franchement moi ça m'arrive pas souvent mais bon ouais mais il t'affiches pas ça en story même jamais après je peux parler d'Yas encore qui voulait dormir avec Prime en Corée mais ça c'est incroyable incroyable tu voulais expressément dormir avec Prime ça je m'en rappellerai toute ma vie mais c'était particulier ça c'était autre chose mais non en général non tu le fais pas et si tu le fais tu évites de le mettre en story quoi mais donc du coup ça fait quoi ça a éveillé tes soupçons entre Jérôme et ça ouais non mais soupçons après le gars vite fait on me parle en message mais enfin ça m'a saoulé on a arrêté de parler et enfin c'était même bizarre parce que du coup ses potes ils me suivaient alors que enfin bref dans tous les cas voilà c'était histoire Tinder qui a mal tourné et franchement ça m'a pas du tout donné envie de rencontrer encore des gens sur Tinder franchement mais genre maintenant que t'as fait ton année d'études là-bas tout ça machin t'as rencontré d'autres personnes au moins ouais franchement c'est grave bien passé et tout d'ailleurs et ça à tous les lyonnais ça se passe super bien meilleure ville ah bah voilà pour une fois que c'est pas moi qu'il le dit pour une fois que c'est pas moi qu'il le dit ça me fait plaisir et attends mais du coup t'as plus eu de nouvelles du gars le Jérôme tout ça machin c'est fini t'as pas eu genre des news comme quoi au final peut-être qu'ils étaient je sais pas il y avait des bails entre eux des trucs comme ça bah en soi à part sur Insta où je voyais des photos d'eux et tout après à un moment donné je les ai même unfollow ça m'a saoulé donc voilà on a même pas reparlé enfin c'était hyper même bizarre après un message avant on parlait normalement et tout après la soirée bah c'était pas ouf enfin ça c'est rien donc bon après moi je pense que quand vous arrivez dans une nouvelle ville Tinder c'est peut-être pas l'idéal pour rencontrer des gens tu vois ce que je veux dire ouais je sais mais bon on connait moi je suis là je me suis déjà allée c'est parti on mange local en plus de soirées on va élargir les possibilités mais échec échec cuisant elle a voulu les produits du terroir ah ouais on va essayer mais c'était pas trop ça bon bah écoute si ça a pas fonctionné bah attends après j'espère que pour le reste de tes études t'as pu trouver chaussures à ton pied ah bah oui on va dire ça humeur et bah écoute merci à toi pour cette histoire est-ce que t'as des dédicaces madame ? bah ouais en fait enfin dédicaces c'est vite fait pas vraiment une pub mais c'est une association sur Instagram vas-y donc c'est une association c'est arrobase association enfin c'est sourire.enfant et bah c'est une association qui aide à construire des puits que ce soit au Maroc au Togo etc ils ont fait plusieurs actions et franchement aller leur donner la force et bah sourire d'enfant voilà c'est noté merci à toi pour cette pub pour une fois que c'est pas quelqu'un qui vient faire sa propre pub abonnez-vous à mon TikTok non je rigole Noah Kurzawa c'était le frérot en plus lui merci à toi passe une bonne soirée c'était la famille de ouf moi je l'ai kiffé je l'ai kiffé lui je me suis mis un peu sur ses moi je l'ai vraiment kiffé ouais je suis mort je me suis mis vraiment sur ses codes oh des fois le tchat vraiment vous êtes des putains d'animaux c'est grave c'est grave c'est trop ah non moi mon tchat mon tchat était incroyable non mais frère tout à l'heure le mec il vient nous raconter l'histoire où il va pour retrouver sa famille le tchat mais il a baisé sa belle soeur il a baisé sa cousine oula ah non moi mon tchat était incroyable il était très sage frère déjà c'est arrivé comme ça deuxième la meuf elle vient d'arriver salut ok super la meuf elle est au tiers de son histoire elle a même pas fait la conclusion tout ça machin déjà des mecs oh casse les couilles oh les frères doucement doucement ok respectez un petit peu ce qui passe s'il vous plaît parce que c'est non moi la première fois juste à un moment je voulais rigoler quand le mec il a dit ouais cherche mon daron dans le tchat dans le tchat il spamait Wesley Wesley il va bien le petit Wesley ou pas ouais il va très bien ça c'est un peu seul depuis que Joël il fait que Joël ah ouais frère ça a changé le petit Douglas il est derrière il pleure il y a Joël il est là il en boucle si si je le sais ton pseudo c'est pasteur Douglas voilà on le sait tous t'inquiète le fameux pasteur Douglas vas-y on va continuer tranquillement il est 23h40 on est à l'aise on est bien c'est parti oula alors oui ça prend pas de sorcellerie ce soir là bah je sais pas il est en sorcellerie ce soir pourquoi une ambiance sorcellerie à Montpefut ? ah faut suivre les réseaux sociaux là ça bouge info 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 il y a sa swingée qu'est-ce qu'il y a sur les réseaux sociaux ? on adore les ragots de télé-réalité comme ça là il y a des grandes histoires comme quoi il y a des candidats de télé-réalité putain le pauvre il vient d'arriver dans le discord il veut raconter non mais t'inquiète toi calme on a le temps on va parler de Mayweather Carla Moreau on n'a pas dénoncé parce que si elle nous fait un procès elle va dire on va nous mettre dans la sauce en gros il y a des candidats de télé-réalité qui ont été dénoncés comme quoi elle ferait de la sorcellerie sur d'autres candidats en gros pour dire les noms il y a une Carla qui faisait soit disant du vaudou sur sa meilleure pote d'accord non elle en a fait sur tous les candidats de la télé-réalité sur tous les candidats ouais mais moi ce qui me choque le plus c'est sur sa meilleure pote quand même c'est ça qui me choque elle l'a fait sur les enfants de son mec ouais mais après à toi faut prendre des pincettes parce qu'on sait jamais avant toute chose vous y croyez ou pas la sorcellerie moi j'y crois bien sûr le sohur moi j'y crois moi j'y crois comme jamais après tu vois je le vois pas en mode comme dans les films ultra non c'est pas comme dans les films mais par exemple le contre-coup où t'as des merdes qui t'arrivent dans ta vie parce que quelqu'un t'a porté l'oeil j'y crois de ouf déjà après rien que se dire que des gens sont capables de faire des démarches comme ça de payer parce qu'on parle de 90 100 000 euros pour faire ça la meuf elle était vraiment investie dans le truc mais regarde au final moi ça me fait de la peine parce que je me dis la meuf elle a fait des dingueries mais ça montre clairement qu'elle a zéro confiance en elle et qu'elle voyait aucun moyen d'être meilleure que les autres tu vois après oui et le problème c'est que là vu les messages qu'elle doit recevoir et tout ça peut être très dangereux parce que ça m'étonnerait même pas que dans 4 jours je vais pas apporter la poisse mais s'ils disent elle essaie de se suicider ou quoi ça serait pas bah en fait le truc c'est qu'en plus pour moi la meuf qui lui a fait ses bails ça se voit que c'est une grosse escro genre ses ongles ils sont ultra bien faits elle parle comme ça elle fait des poupées ça se voit elle a acheté ça sur King Jouet tu vois genre t'es en mode elle a pas été voir la sorcière du fin fond tu vois elle a pas été voir elle a pas été voir McGonagall tu vois elle est allée voir elle a pas été voir Caraba tu vois mais c'est bizarre parce que au bout les sorcières ils me baillent comme ça vous savez que les vrais vrais sorcières ils demandent pas de thunes eux ils demandent que des sacrifices genre de la bouffe quoi des chorilles ou bled nous les vrais sorciers si un sorcière te demande enfin moi je suis croyant donc moi je m'approche pas de ces trucs là mais les sorciers ou bled eux ils te demandent si jamais un sorcière te demande de l'argent c'est un escroc eux ils te demandent que des sacrifices non 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 soit des vêtements de l'argent voilà les vêtements de la personne à qui tu veux faire du mal ils te demandent jamais des thunes ou alors ils te demandent le 1 euro symbolique généralement ou des conneries ou un poulet un mouton ils te demandent des canaris c'est une espèce de boîte mais jamais si tu te demandes la thune qui est sans les trucs vous y croyez vous dans le chat à sorcière moi j'y crois allez à l'église allez à la mosquée voilà c'est tout ce qu'ils disent exactement ouais mais tu vois c'est tellement malsain ce pignoté l'arrêté que ça m'étonnerait même pas que ce soit un coup monté pour la décision mais ouais apparemment ça a été démenti apparemment là à l'heure actuelle ça a été démenti donc c'est pour ça il ne faut pas trop s'avancer mais en tout cas ça existe ça veut dire qu'il y a vraiment eu des démarches cheloues comme ça moi franchement moi vraiment j'y crois et je pense vraiment qu'il y a des tarés qui en font et je pense vraiment que ça a un effet ouais j'y crois genre il y a des gens qui s'amusent avec de la magie noire des sales personnes ouais mais après est-ce que ça marche bah après ça personnellement t'as envie de tester là ils aiment faire ça t'as envie de tester on dirait Freeman il veut avoir la table de Ouija et dire non moi je vais tester des fous et tu l'as non moi je sais qu'il y a des fous partout bah en fait le truc c'est moi je crois en dieu je crois au karma aussi de ouf tu vois et je me dis parce que là pourquoi la magie n'existe pas le karma c'est aussi des conséquences enfin je sais pas c'est étrange ouais mais si t'agis bien pourquoi tu vois il va t'arriver des choses de mort ouais mais pourquoi encore si t'agis mal avec quelqu'un et que les répercussions sont avec cette personne je suis d'accord mais t'as des gens qui agissent super mal et ils ont des répercussions de ouf dans leur vie sur des trucs qui touchent même pas à l'aspect sur lequel c'était concerné c'est ça le karma bah oui mais c'est ça donc pour moi si le karma existe c'est bien qu'on peut faire des bails chelous vous croyez au karma ah de ouf ouais fort 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 regarde maintenant avant j'étais du genre je rentrais trop dans les gens qui me faisaient du mal tu vois ouais maintenant quand quelqu'un fait du mal je laisse tu vois et je me dis de toute façon la vie ou dieu ou le karma va s'en charger tu vois et quelques mois après il y a toujours des dingueries qui se passent tout le temps genre à chaque fois ils se font punir tu vois moi c'est le karma j'y crois pas trop genre les bah c'est à dire que tu vois moi genre je suis croyant je suis musulman et tout donc c'est à dire le fait d'avoir un de pouvoir être puni entre guillemets par dieu voilà on cache ça c'est ça j'y crois mais le karma en tant que tel j'y crois pas spécialement tu vois non mais non mais en fait toi t'es croyant comme moi ni le karma c'est dieu en gros ça serait dieu c'est dieu en gros qui va te venger en gros c'est ça c'est ça c'est celui qui croit pas trop en dieu c'est un peu ça le karma moi je crois pas encore là je crois que dieu va bah bien ou mal les gens c'est la même signification en gros mais c'est la même chose ouais dis toi que chez nous le karma il est genre c'est pas bien d'y croire genre les musulmans c'est pas bien d'y croire c'est unisme aussi il y a pas de karma c'est vu comme du shirk chez nous si je dis pas de bêtises enfin n'hésitez pas à me croire j'ai pas envie d'affirmer les choses mais il me semble que c'est vraiment très très mal vu genre c'est à dire que par exemple bon après je me permets mais je crois que quand par exemple il va t'arriver des choses plus ou moins bonnes en théorie en tout cas voilà j'en parle comme ça c'est aussi une manière d'expier tes péchés donc on peut peut-être tu vois genre relate ça avec le karma mais il y a des gens ils peuvent faire des péchés toute leur vie et pas forcément avoir des trucs mauvais qui vont arriver pour ça ouais mais t'inquiète pas et là auquel cas pour eux il y a l'au-delà tu vois attendez j'ai posé une question peut-être qui est super bête mais quelqu'un dans le chat t'as parlé de la loi d'attraction genre c'est une vérité tu sais quand t'as grave du positif dans ta vie il y a encore plus de positif ouais mais ça je pense mais c'est quoi la différence entre la loi d'attraction et le karma genre tu vois le karma c'est quand t'as fait quelque chose de mal mais la attraction en gros ça veut dire tu sais quand t'es positif t'arrives du positif moi je vois plus ça comme un état d'esprit qui est un truc c'est un peu la même chose que le karma dans ce cas non parce que le karma c'est négatif alors que la loi d'attraction c'est pour aller dans le positif non il y a le karma positif aussi oui mais il n'y a pas le contraire il n'y a pas le contraire dans la loi d'attraction en gros attends il y avait un fond bah si il y a oui et non mais genre si t'es négatif si tu as tu as tu as du négatif autour de toi c'est sûr tu crois au karma et après on va passer au frérot qui est venu nous raconter ça t'inquiète on l'a pas oublié en vrai oui et non mais je comprends les gens qui peuvent y croire mais par contre il y en a ils abusent de ouf ouais j'ai eu un accident ouais c'est le karma bah oui bien sûr elle va te faire enculer un moment non mais par exemple je vais donner un exemple imaginons qu'il y a quelqu'un qui t'envoie de l'harcèlement tu vois et que je donne un exemple con et genre 3 mois après il se fait banne sa chaîne définitivement de Twitch pas pour moi c'est du karma c'est ce que je veux dire ou pas oula 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 c'est très visé ce que tu dis non pas du tout il manque plus qu'un robot ça non non mais elle tire de balle non mais en gros t'as capté ce que je veux dire bien sûr bien sûr pour moi pour moi je vais être avec toi genre je trouve que sur internet il y a un truc et ça je le dis souvent à mon chat les mais il y a trop de gens karma maintenant genre des gens toi t'es là vraiment t'as rien fait de spécial et ils te disent karma genre t'es là ouais j'aimerais bien que mon équipe de foot elle gagne ce soir puis elle perd haha karma ouais ouais t'es un frère doucement tu vois ce que je veux dire genre tu lances une partie de jeu vidéo putain j'aimerais bien la gagner tu perds haha karma fallait pas parler attends laisse moi respirer un peu ça c'est les gens karma tu peux plus respirer avec tout ce que tu fais et connecter au karma ou un truc que t'as pu dire et tout genre ils sont trop bizarres ces gens c'est que par rapport à ça non mais je pense que c'est une expression par rapport à ça Zach la finale de la Ligue des Champions tu vois et moi j'avais tweeté genre au début du match j'ai dit hé c'est sûr qu'Inceley Coman il va marquer et tout tu vois et là il marque frère déjà moi j'étais je voulais mourir genre je voulais vraiment mourir t'as des t'as des fils de putes qui me citent et qui disent oh voilà il a parlé c'est à cause de lui maintenant il m'insulte alors que moi je suis frère je suis déjà j'ai envie de mourir plus que vous et vous m'insultez encore en plus frère j'en pouvais plus c'est à cause du tweet de Alex le piéton que la finale de Ligue des Champions a été marquée par FriX les Coman c'est trop je me suis cité au moins 100 fois ils m'ont insulté ma daronne c'est une dingue mon pauvre bon du coup on va continuer calmement le frérot qui est venu nous raconter une histoire bonsoir ça va ? ça va ça va j'ai eu le temps de me mettre à l'aise tout va bien bah ouais je vois ça t'es bien t'as vu on t'a mis dans l'ambiance conviviale t'es à l'aise là ouais non y'a pas de soucis y'a pas de soucis bon mon frère t'es venu nous parler de quoi pour terminer cette émission ? alors bah là c'est plus un problème qu'une histoire marrante j'ai envie de dire ouais vas-y fonce c'est la dernière histoire on peut se permettre d'avoir des problèmes ouais donc ça va être plus sérieux vas-y donc pour vous remettre dans le contexte moi j'ai grandi chez ma mère ma mère elle est athée donc j'ai pas reçu cette éducation religieuse comme ça d'accord et mon père du coup bah j'étais vraiment en contact avec lui aux alentours de mes quintors 15 ans donc voilà j'ai pas reçu trop l'éducation enfin voilà je connais et début non fin fin été 2020 c'est la période où je commence à m'ouvrir l'esprit entre guillemets à m'intéresser à plusieurs religions tout ça d'accord parce que j'ai toujours été j'ai toujours eu un côté super titieux je croyais en quelque chose mais je croyais j'arrivais pas à mettre le doigt dessus je sais pas si tu vois ce que je veux dire ouais je me cherchais en gros et là je me cherche toujours enfin bref et du coup bah ouais je m'intéresse et tout et comme bah mon père je lui parle et lui il est chrétien ok donc je lui dis ma mère elle croit pas en dieu elle est pas elle est pas croyante et tout je vais aller parler tout ça à mon père comme ça je vais pouvoir avoir des débats intéressants avec lui enfin voilà je vais pouvoir lui en parler quoi donc voilà tout se passe je vais en parler tout et bah lui il voilà il m'achète une bible il m'aide tu vois donc franchement super et il propose même de m'acheter une croix en prenant tout tu vois moi je lui dis non parce que je suis pas moi c'est trop marqué c'est trop marqué chrétien bah avoir une croix directement alors que toi t'es juste en train d'essayer de te renseigner ouais c'est déjà pas c'est quelque chose moi je suis pas chrétien donc je lui dis non mais par contre tu peux m'acheter ce qu'on appelle une kamsa genre la main de Fatma je crois on appelle ça ouais et ça en fait ça en fait je me suis renseigné je me suis renseigné ouais ça vient pas de ça vient pas de l'islam non d'aucune religion à part entière et en gros c'est un symbole de protection contre le mauvais aïe et ça j'y crois tu vois d'accord mais apparemment c'est pas du tout musulman non c'est pas c'est pas musulman et du coup bah je lui dis à mon père ouais à la place de m'acheter la croix achète moi ça et lui il commence à me à péter un câble donc je lui dis enfin je lui dis ça et il m'envoie tu te fous de moi par message donc moi je connais mon père je sais que quand il dit ça voilà ça va barder c'est pas c'est pas une bonne heure pour moi donc là ton père va être acheté une croix tu dis non tu demandes un autre truc et là il s'énerve de ouf et il commence à te mettre pression c'est ça et il m'appelle je transpire de fou je vais pas te mentir je m'appelle je réponds direct et il me dit ouais tu fous de ma gueule et tout y'a pas de musulman dans ma famille moi c'est chrétien je t'ai élevé comme ça nanana sérieux ? il commence à me dire des dingueries en mode en mode ouais si tu veux te convertir et te faire influencer par tes potes vas-y vas-y fais-le va t'acheter un scooter et va enfin tu vois il commence à me dire des dingueries ouais attend 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 le raccourci à la mariocaire il a fait un raccourci entre les musulmans et les mecs qui partent en crosse à faire du bruit dans la rue islam scooter tiramisu et euh bah moi attends mais frérot juste pause vite fait je suis choqué frère man fatma et là le gars attends attends mon gars on va faire tes rodéos tout ça mais c'est il s'est un peu il s'est un peu chauffé ton daron il est un petit peu islamophobe ouais ouais il s'appelle pas Eric ton daron non non Eric Zemmour ouais oui et euh et bah du coup moi moi je le laisse parler parce que je sais que ça sert à rien de débattre avec lui même si je n'étais vraiment pas d'accord avec ce qu'il disait tu vois ça sert à rien parce que c'est c'est une tête dure ça sert à rien de discuter avec lui donc voilà je l'écoute et je rigole parce que je suis choqué genre c'est la première fois c'est la première fois que je l'entends dire ce genre de propos là ouais et venant de la personne avec qui tu sais je parlais de religion et tout pour moi ça l'a décrédibilisé totalement tu vois ce que je veux dire ça veut dire qu'aujourd'hui euh je sais pas genre la prochaine fois que je vais parler il m'envoie un message d'excuse le lendemain en mode ouais ouais je suis désolé tu prends ce que tu veux bla 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 ouais j'aurais pas dû réagir comme ça ça je sais pas si je sais pas si c'est ma mère qui l'a appelé en script tu vois ouais envoie lui un message d'excuse tout de suite il est pas bien je sais pas quoi et bah pour moi je sais pas perso j'arriverai pas à reparler de ce sujet là avec lui parce que pas normal t'as pris une clim frère ouais j'ai pris une clim de ouf et ça en fait petite parenthèse y'a pas y'a pas longtemps je crois y'a 2-3 mois j'ai repris contact avec mon beau frère donc on a le même père mais pas la même mère ça faisait quelques années qu'on s'était pas vu et il m'a raconté des dingueries en mode parce que lui il est homosexuel et quand il a dit ça à mon père moi voilà vous connaissez j'allais dire j'allais dire oh c'est le poupon ah ouais il a pas l'air tolérant alors tu lui as raconté ça tu lui as raconté ça ouais du coup enfin il me raconte mon frère il me dit ouais il a pété un cap sur moi yo y'a pas de gay dans ma famille oh le poupon oh la tu es homophobe de ouf tu vois ouais moi il me racontait ça j'étais sceptique parce que je connaissais pas cette phase de mon père tu vois et maintenant bah maintenant qu'il est arrivé comme ça je le crois totalement et je vois mon père d'une autre façon et donc voilà moi je suis là pour vous demander votre avis vas-y dis nous tout dis nous tout parce que je sais que la prochaine fois que je vais le voir même s'il s'est excusé ça va être vraiment froid attends mais c'est arrivé tout récemment là ? c'est arrivé jeudi là ah ouais ah ouais on est sur des news fraîches ici ah ouais et donc vas-y vas-y pose nous ta question ah ouais bah je voulais savoir votre avis et comment je pourrais briser la glace avec lui parce que j'ai pas envie d'avoir une relation froide pour rester en mesure tu vois ce que je veux dire ah franchement c'est c'est un chou genre de situation vas-y je vous laisse parler parce que ouais bah moi ça m'est arrivé dans ma famille en fait mon petit frère il est musulman depuis 7 ans ok macha Allah et en fait ça a créé quelques petits problèmes chez moi dans le sens où en fait le truc c'est que ton daron en fait il est pas forcément islamophobe ou raciste tu vois c'est juste qu'en fait il a peur il a des préjugés non c'est juste qu'il a peur il y a deux trucs tu vois il a peur que ces traditions elles se perdent parce qu'en fait il y a des traditions dans les familles ça se garde etc mon père c'était pareil et le deuxième truc c'est qu'il a peur il entend un petit peu tu sais il est un peu pas ignorant mais tu sais genre il entend tout ce qui se passe c'est un petit peu dehors et tout il se fait un peu manipuler par BFMTV du coup il a un une appréhension à ça tu vois un a priori ouais voilà toi tu connais ton daron tu sais c'est pas une mauvaise personne tu vois je veux dire ou pas oui et c'est juste en fait moi par exemple avec mon frère ce qui s'est passé c'est qu'au fur et à mesure des années mon frère il devrait pas mais bon vu que c'est mon daron et qu'il a voulu faire les efforts il lui a montré par A plus B que en fait l'islam l'a rendu meilleur tu vois je veux dire mon frère il faisait beaucoup de conneries avant et depuis qu'il est musulman il s'est calmé de ouf tu vois du coup ça aide mon père à comprendre que ouais voilà tu vois c'est un truc qui le rend meilleur et tout du coup forcément ça a aidé un petit peu tu vois donc c'est un truc que tu pourrais aussi commencer à voir avec ton daron tu vois en gros lui montrer que l'islam t'a rendu un peu meilleur et tout après il s'est pas encore converti t'as juste même si t'es intéressé tu vois tu dis juste le fait que ta spiritualité te rend un peu meilleur et tout et tu l'expliques par des mots et tu lui dis regarde je vais te montrer de toute façon regarde tu verras que ça va me rendre meilleur et tout que je réfléchis c'est pas con c'est pas con ce que tu dis Alex vous en pensez quoi les autres Trixie ? bah moi je suis d'accord en vrai que c'est bien de pas stigmatiser aussi d'éduquer parce que je pense qu'on est déjà qu'il y a aucun être humain qui est parfait tu vois et que quand t'as été formaté à penser quelque chose c'est bien aussi d'ouvrir les autres et de leur montrer une autre voie et qu'ils puissent se sortir de leur connerie tu vois ce que je veux dire attends attends j'ai demandé Péfute moi je suis totalement d'accord avec Trixie je pourrais pas mieux résumer que ce qu'elle vient de faire elle parle de quoi l'histoire ? c'est son père en vrai arrête je suis au tableau là frère frère t'es honteux il a mis la rediff de PSG Barça il est en train de regarder là t'es putain d'honteux mais non mais non mais moi j'ai beaucoup de mal avec les problèmes de famille et tout les problèmes comme ça ça me fait peur moi la prochaine fois tu vas revenir on te fera une spéciale histoire de gogo en 3 minutes 3 minutes chrono tout ce que je sais c'est racisme ou non ça c'est important vraiment frère t'as une concentration de 3 minutes ça me fume ça me fume putain en vrai pour en revenir attends Freeman t'en penses quoi ? j'ai pas toujours la question genre par rapport à tout ce que à l'histoire du gars ouais ouais exact moi j'ai jamais vécu ce genre de truc tu vois donc en vrai je pourrais pas je pourrais pas donner vraiment un avis moi je pense que ce que dit Alex c'est ça le truc c'est une très bonne chose c'est ça tu vois après faut aussi que tu lui dises un truc à ton père c'est que le truc qui t'intéressait pour le coup la main là mais c'est même pas musulman ouais déjà il va entendre Fatma il va dire c'est un prénom c'est Fatima oui il va se dire oui Fatima machin tu lui dis tu lui dis tu lui dis voilà j'essaie de m'éveiller religieusement je m'intéresse à des trucs ça tu en sais rien ça se trouve dans un mois t'auras une Torah tu vois c'est un peu tes choix si t'essayes de t'éveiller mais pour le coup le gars après c'est aussi le fait qu'il sache pas tu vois mais il est parti full ouah tu vas finir en quad mon gars faire des rodéos des roues arrière mais le truc en question est même pas musulman tu vois genre c'est c'est quand même c'est quand même terrible tu vois franchement genre comment dire quand il y a des trucs comme ça qui arrivent dans des familles genre avec ta famille à des moments tu vas peut-être être amené à tolérer des choses que t'auras pas tolérées avec d'autres personnes parce que ça restera ta famille et alors je sais que certains ne seront pas d'accord avec mon discours certains disent ouais famille pas famille moi je vais être avec vous moi-même dans ma famille à des moments il m'est arrivé des histoires où j'ai dû tolérer des choses que j'aurais toléré pour personne d'autre parce que c'est des personnes proches de moi et au final je vais être avec toi c'est difficile au début mais après le temps fait son effet tu vois et ça reste quand même ton daron tout ça machin et je pense que si t'as de la pédagogie tu lui expliques tout ça bah vous pourrez vous en sortir sans trop de tracas je sais pas si on peut dire ça comme ça mais bah en fait j'ai l'impression que souvent le communautarisme c'est c'est chez les gens qui ont été éduqués dans une religion particulière par exemple tu vois parce qu'on leur a appris ça et c'est comme ça ouais ouais il est comme ça mon père ça ça c'est joué parce que moi j'étais en train de réfléchir tu vois j'ai un père musulman ouais ma mère elle est guillemets guillemets chrétienne guillemets guillemets mais tu vois elle suit pas elle suit pas la religion et ma mère elle aime tout le monde genre vraiment c'est à dire que bah mon père il est musulman après elle est sortie avec un antillais enfin tu vois ce que je veux dire genre elle est pas du tout elle est ouverte à tout et elle est enfin donc je vois pas j'arrive pas à cerner ce que vous dites vraiment moi je pense moins religion mais plus culture et accroche à la culture ouais genre accrocher aux traditions et tout tu vois je vois je pense que c'est plus ça je comprends je comprends mon daron frère c'était trop genre frère j'avais j'avais un j'avais un diplôme d'ingénieur je gagnais bien ma vie je ramenais une meuf qui était pas vietnamienne pour lui c'était la fin du monde il voulait suicider je lui disais j'étais le pire fils du monde ouais c'est ça frère j'étais le pire fils du monde alors que je faisais des dingueries tu vois genre j'étais trop chaud mais pourtant mon père il est plutôt ouvert parce que je t'ai déjà passé dans l'émission que j'avais raconté pour mon anniversaire il avait ramené une prostituée ah c'était toi ah mais c'était toi ouais bizarre pardon ok frère c'est ton daron caramène la prostituée ouais 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 c'est lui oui non mais frère il a ramené la prostituée parce qu'il avait peur oh allez allez oh c'est le christianisme c'est le christianisme light non mais ah ouais il a plus de l'histoire ah ouais d'accord ah non arrête 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 c'est noir c'est noir non mais non 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 moi j'ai une explication moi je l'entends je m'entends qu'on est tous des chrétiens moi je suis chrétien on a nos défauts mais là dans ce contexte là ben quand même non moi j'ai une explication frère parce qu'en fait il avait dit que son demi-frère était homosexuel et je suis sûr que son daron il lui a offert une pute parce qu'il avait peur qu'il soit homosexuel 100% ah tu crois 100% c'est sûr totalement c'était après que ton demi-frère il ait fait son coming out t'es d'accord ouais c'était bien après ah oui 100% il l'avait fait c'est sûr c'est ça elle est chaud ouais vraiment si vous vous souvenez bien dans l'histoire j'avais dit que genre les offres les avances de l'autre là j'avais refusé mais il m'a fait aucune remarque en mode à ouais t'es devenu gay je sais pas quoi c'est hallucinant je sais pas vraiment pour ne pas dire autre chose c'est un papa stupéfiant c'est un papa étonnant ah ouais étonnant quand même attends mais là je tombe des nus ça change ton avis en fait parce que bon moi je suis on est chrétien là tous nos défauts bon moi je suis chrétien mais les meufs mais quand même je sais pas il y a un contre il y a un équipe quand même oui en vrai en vrai t'es pas mal débat parallèle t'es puceau t'as 18 ans ton daron il t'offre une pute t'y vas ou pas ? moi ? je suis pas frère non je suis pas frère l'ambiance avec mon père l'ambiance avec mon daron elle serait trop bizarre c'est ça non parce que déjà quand j'étais petit j'avais peur de dire chat devant mes frères même putain je crois qu'il avait ramené la meuf à côté de mes potes de mon daron il y avait tout le monde quoi je suis mort bizarre je suis mort je suis mort bon mais là Joël il est subjugué gros en fait là dans mon cerveau il allait casser quelque chose parce que je me suis dit son père il doit être vraiment à fond dans le christianisme et bien on m'apprend que monsieur il ramène des pétons à ses enfants ah ouais mais c'est bizarre tu vois c'est que ça non frère t'es comme moi t'as voulu dire un truc arrête t'as dit je vais me retenir je vais me retenir en tout cas je pense qu'on t'a donné notre avis mon gars pour conclure pour conclure si j'ai un conseil est-ce que tu sais à peu près vers quelle religion tu veux t'orienter quelle est la religion qui te parle le plus là je suis vraiment à fond là je suis vraiment à fond en train de me renseigner je sais pas il n'y a pas de nom mais Freeman t'as fait une vidéo par rapport à ta spiritualité et tout et t'avais expliqué exactement ce dont je suis t'es croyant toi Freeman non mais sur moi j'ai jamais parlé de religion moi Freeman non mais non ça me bâtard non moi j'ai pas de religion tu vois du coup moi c'est de l'univers ok c'est ça c'est pas une religion c'est un mode de vie ah bah non c'est lourd ça il prie le dieu le bâtard va voir oui salaud pas le dieu le dieu le dieu le dieu c'est mieux non mais en fait franchement en fait c'est d'être trop relou tu sais la situation dans laquelle toi t'as envie de te diriger vers une religion mais tu sais que ça va à tes proches essaye d'avoir une vraie discussion avec ton daron il faut lui comprendre que ça fait partie de ton bien-être t'as besoin de tu te questionnes tu te cherches bah ouais ton équilibre monsieur ce qui me fait chier c'est que je lui avais déjà dit que je comptais pas forcément m'orienter vers le christianisme que je cherchais que je cherchais un peu partout tu vois ouais je pense ouais bah justement ouais sa réaction là c'est juste en mode je pense qu'il a pris le seum il a dit putain mon fils il va vers l'ennemi il va vers l'ennemi frère il vient de dire un vrai truc moi je pense que vous les musulmans si un par exemple vous avez un cousin qui veut se convertir dans le christianisme ça va être mal interprété et nous chez les chrétiens c'est pareil quand un mec commence à dire ouais il commence à se convertir ça souvent ça parle je pense que c'est c'est comme ça dans les religions on aime pas trop on est ouverts mais pas trop tu vois on est ouverts devant les gens mais en privé dans mon chat ils ont dit Freeman il prie le nachor voilà ton chat ton chat contre les malins à la tête bon des petits cons je suis désolé vas-y continue merci Jim je te crois Freeman il prie le nachor gros ça me brûle ça me brûle en tout cas le frérot je pense qu'on t'a de toute façon donné assez de conseils on t'a parlé si tu veux repasser ou quoi la semaine prochaine pour nous dire The Decision ce que ça a donné le ouf la The Decision non mais vraiment j'ai bien envie quel rêve incroyable j'ai bien envie d'entendre ce que ton père aurait à dire mon gars j'aurais bien envie ok t'as dédicace Boulos ouais ouais vas-y dédicace à vous toute l'équipe l'équipe de Radio Street et Radio Sexe franchement vous nous avez vraiment aidé pour tout ce qui est éducation sexuelle et tout j'en ai plus de quoi donc merci d'ailleurs j'ai testé le rim job le 14 février je valide de fou mon frère et bah voilà dédicace à vous ça fait plaisir de passer et bah force à vous pour la suite pas de soucis frérot merci à toi merci bonne soirée à vous ciao lourd tu t'es vraiment mis sur les côtes de frimade comme ça Joël mais non lui non 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 en fait on trolle on se trolle depuis nos parties qui coiffent les jaunes là je t'ai mis une vitesse un peu Joël on va pas se mentir non non t'es chaud t'es chaud t'es chaud merci le respect on respecte totalement t'es part c'est facile à jouer frère c'est facile à jouer j'ai joué j'vous lui dire alors bon après j'vous lui dire t'es fou mais hey friman tête de ma mère je suis en meilleure dire que toi frère il a pas vu la partie qu'on a fait quand il y a la sélection non mais les gars il va falloir mettre des sous pour assumer vos paroles non 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 franchement tout à l'heure il a dead ça d'ouf merci friman franchement il a dead ça 15-1-12 frère on est tout nickel t'es fou et là je t'aime pas 30% tu vas voir après bon en tout cas en tout cas franchement ça fait plaisir on a terminé sur une petite histoire je vois que certains en reclament une autre mais bon après n'oubliez pas que Radostil ça fait aussi avec vos histoires les amis donc il faut venir en raconter ça permet d'affiner la sélection et d'en avoir encore plus je sais pas je vous aime pas mais j'ai envie de jouer à l'autre les frères j'en ai vu aussi je te cache pas je te cache pas frère l'émission là elle devient un peu longue les sujets de ce soir ils ont été grave sérieux c'était varié c'était lourd on reçoit Péfu t'es le gars c'est tout sérieux il s'est muté discord de la moitié de l'émission il doit en avoir marre faut pas écouter le chat je suis déconne dans sa prochaine vidéo il va dire je t'allais de la bosse ça a pué la merde je t'allais de tout bah oui il va goûter arrête je suis pas fou non c'est pas vrai non je rigole comme tu veux partir je vais te garder un peu non vas-y 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 on m'avait beaucoup parlé du cimetière forcément c'est un truc qui est resté ouais et ça a été super surprenant je dirais deux semaines après l'émission attends ton micro ton micro il il fait que ce qu'on fait faire bugger son micro ton micro est horrible non c'est pas bizarre pourtant il est dans ma bouche ah là c'est bon là c'est bon là ? ouais je pense c'est la connexion internet là peut-être non ? non non c'est juste ton setup micro mais t'as le même micro que celui qui le met dans sa tasse là donc vas-y là je suis bien là voilà t'es bien là ok ouais donc je disais c'était je crois deux semaines après Radio Sex je reçois un message d'une femme et qui commence à me dire ouais c'est toi le mec de comment elle m'a dit ça ? ouais je crois elle a vraiment dit un truc genre c'est toi le mec des cimetières genre en mode en mode je suis je sais pas je tourne la nuit dans les cimetières je bosse là-bas le croquement le croquement et donc je lui dis ouais comment ça ? elle me dit bah c'est toi le mec qui est passé sur Radio Sex et tout il y a deux semaines machin et je lui dis ouais où veux-tu en venir ? et la meuf me dit bah moi je suis un peu comme toi et là je l'arrête direct je dis bah attends comment ça t'es comme moi je dis bah moi aussi les cimetières et tout j'aime bien et je dis bah attends attends je t'arrête tout de suite t'as pas compris l'histoire j'ai juste pris un sens interdit sans faire exprès je me suis retrouvé devant un cimetière mais rien de plus tu vois c'était pas lui et en fait la meuf elle m'a pas proposé de faire un bail dans la nuit comme ça dans un cimetière ouais y'a des gens chelous non vraiment et elle te plaisait la meuf ou pas ? franchement franchement ça aurait été mieux qu'elle soit qu'elle soit pas éclatée mais qu'elle me plaise pas tu vois en vrai en vrai elle m'a plu mais c'était trop bizarre j'ai pas sûr enchéri bah c'est mystique non non c'était trop bizarre vous voulez faire des bailes dans le cimetière très gros il faut t'arrêter dans la vie non en fait non moi c'est mort non en fait moi j'y crois pas je sais pas si c'est vrai mais elle m'a dit moi j'ai déjà fait des trucs avec mon ex dans un cimetière c'est dégueulasse ouais moi j'ai kiffé et tout parce que c'est un truc à part machin déjà t'as l'excitation de pas te faire prendre ça c'est les meufs hémophiles c'est sûr ça c'est les meufs qui sont tout mal c'est bien joué ça c'est quoi ça frère ouais c'est frère du coup elle m'a fait un peu peur ouais moi je pense que si elle te plaisait vraiment tu serais allé ouais ouais frère au cimetière 10 sur 10 10 sur 10 baiser t'es fou mais t'es un fou même si c'est Georges Lasmis j'y vais pas j'y fous pas frère j'y vais pas j'y vais pas non plus j'y vais jamais oh non non 10 sur 10 il va me caresser les fesses non mais même pas mais ça c'est tranquille c'est mort Joël 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 freeman genre là maintenant vous recevez un DM compte certifié Georges Lasmis elle vient de voir elle fait je suis sûr j'y vais pas écoute ah non non tu peux me taffer tu peux me taffer mais c'est dans un cimetière juste pas sur une tombe mais c'est dans un cimetière là c'est autre chose c'est autre chose parce que Georges Lasmis on sait qui elle est tu vois on sait qui elle est on sait qu'elle a pas de problème mentaux elle a pas de problème mais une random qui vient qui me dit ça qui va te faire enculer je pourrais dans ça tu la connais pas Georges Lasmis ça se trouve elle a trop de faire foutre avec ses genottes c'est une star c'est une star mais alors justement chez les stars c'est les pires bails avec la franque avec les poids richeux justement comment vous le savez parce que ça a fuité elle elle a eu des mecs des trucs y'a pas eu de fuite y'a pas eu de truc bizarre mais tu crois mais n'importe quoi t'es trop naive mais absolument pas en fait des gens ils ont tellement tout que généralement ils sont obligés d'aller dans l'excès pour avoir des sensations et comment tu le sais parce que ça a fuité mais pas forcément une meuf comme Georges Lasmis crois moi que si elle fait une dinguerie le mec qui lui a fait une dinguerie il va le faire c'est sûr moi ça me fume y'en a dans le chat et c'est horrible ce qu'il a dit il a dit mais de toute façon il va rester passé dans le cimetière ils sont tous morts mais non mais non vous êtes des fous vous êtes des fous c'est trop glauque Joël est-ce que t'aurais pensé un jour que la meuf là mette son caca de chien sur son nez ou pas comment elle s'appelle celle que tu idolâterais avant ah mais c'est je trollais il y a Khalifa il y a Khalifa ah bon tu trollais non mais non mais c'est après elle partait toute heure tu crois vraiment moi je disais ouais mais à Khalifa je me marie avec tu crois vraiment je me marie avec une autre chose pour nous oui oui mais non mais c'était du pur troll mais ouais ouais bien sûr ouais mais non mais ça c'est bizarre non hé par contre Astrid Nessen demande de faire ça je le fais non Astrid Nessen demande de le faire je le fais gros Astrid est le droit de faire ça t'im Astrid Astrid Nessen me demande je le fais frère t'es vraiment frère je suis prêt je suis prêt à mettre une patate à mon petit frère d'Andrény pour lui ça se voit il est tout dur mais ça ne va pas mais non mais laisse ton petit frère ça enlève tes histoires mais c'est un fou Alex c'est un fou frère mais rèche c'est ce que tu fais là je tiens à préciser que c'est de l'humour si jamais c'est de l'humour est-ce que là je rigole je rigole les gars c'est de l'humour il est sérieux comme jamais il est sérieux comme jamais je suis mort bon en tout cas faites bien attention à vous et faites attention aussi s'il y a des crocs morts laissez les cimetières c'est des lieux sacrés il y a des personnes qui ont eu des vies remplies c'est important de respecter tout ça allez dans les les petits hôtels à Paname voilà avec le code ZADAD5 sur Hotel Tonight profiter de 45 euros de réduction voilà il n'y a pas un mec qui t'a demandé un code récemment là bien sûr que si frère il n'y a un mec sur Synapse il vient me voir il me dit ouais t'as pas le code de ça je vais lui demander gros les propagandes que j'ai fait Hotel Tonight sur Radio Sex elles m'ont permis d'avoir des nuits dans des hôtels de ouf pour trois fois rien gros j'étais trop heureux d'ailleurs t'as vu l'hôtel où j'ai dormi jeudi je vous avais montré ouais puce à grand-mère ah ouais l'hôtel il était sur les champs 400 balles la nuit normalement je l'ai chopé pour 80 balles la nuit il était nul voilà je tiens à le dire c'est pour ça qu'il était à 80 balles du coup ultra surcoté non c'est grâce à Hotel tu es à Hotel Tonight on réussit à choper des chambres pas vendues bah la vie de ma mère je comprends pourquoi elle est pas vendue maintenant attends mais il y a un ah non vas-y on en parlera en off il vient de voir un truc bizarre là enfin j'allais vous poser une question pas de souci mais rien à voir mais le youtubeur GameX13 là il s'est maré con une fois trois fois je crois qu'il est marié tous les mois il s'est marié deux fois une année là je viens de voir une photo je crois que j'avais regardé une vidéo il se marie tout le temps attends vous avez décidé de venir il se marie tout le temps je viens de voir un tout je suis mort mais je crois que j'avais vu une vidéo il disait qu'il préférait se marier plutôt qu'être dans dans le péché ou je sais pas quoi mais au final tu te maries tous les mois t'es dans le péché quand même non bah non tu te maries vraiment ah donc vaut mieux se marier tous les mois avec une meuf différente c'est un mytho pas tous les mois non plus bah oui mais je trouve ça hypocrite de fou vaut mieux mettre deux ans à marier une meuf mais être sérieux avec elle que d'être marié tous les mois bah non parce qu'en fait techniquement vu que lui il suit la religion bah ces deux ans là ils sont pas licites bah oui t'as pas le droit normal c'est ça mais ça c'est du bluff ça ouais mais ça c'est un cheat code genre c'est un cheat code GTA il dit ça et il va niquer des petits ouais mais c'est pour ça tu sais que maintenant comment ça va être petit non mais tu sais que niquer des petits frère il dit il fait péché mais c'est profond mais ça c'est carré 78 non 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 t'es malade il parle de baston il parle de baston bagarre il parle de bagarre il parle de bagarre j'avais vu la vidéo j'avais vu la vidéo il a fait le mec péché je sais pas quoi je suis mort bon en tout cas merci pour cette fin d'émission mouvementée c'est bon vous avez tout là 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 en cut là on va glisser il va à la mairie il dit il y a un mec qui a dit il va à la mairie il dit come up non mais vous êtes des bâtards vous êtes des bâtards laissez le tranquille laissez le tranquille vous êtes des gamins bon du coup merci pour cette émission vous avez des dédicaces merci les gars dédicaces ouais bon j'en ai eu excuse moi dédicaces au petit frère de Joël qui m'aime bien je crois ouais 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 ah il nous sait mais sur mes trois petits frères j'en ai deux l'un youtubeur préféré c'est Péfute ah bah voilà la dédicace est passée voilà dédicaces Johan William c'est pour vous salut bisous les frérots William bête de prénom je tiens à le dire moi je dédicaces à tous les frérots ici je dédicace Péfute le chat la tip youtube la presse elec comme d'hab carré c'est à vous dédicace à mon chat qui se comporte toujours bien dédicace à l'OP viking n'oubliez pas de télécharger viking point d'exclamation oui télécharger viking télécharger viking mettez Joël Gucci j'entendais pas faites faire des sous à Joël télécharger viking si je vais me faire only fun on va télécharger voilà point d'exclamation viking télécharger faites la démo dédicace à toute la team youtube ceux qui écoutent sur podcast et voilà merci à tous Trixie ? dédicace à toute la team au chat à youtube à ceux qui écoutent les podcasts exactement pareil j'ai tout copié et puis voilà quoi j'ai passé une bonne émission ça fait plaisir dédicace à Trixie ? dédicace à Trixie ? à Trixie pardon ouais Trixie qui souffre à son taf la pauvre qui fait des frites et tout à fond misquineur on va commencer à en plus ça se prend des tacles à la gorge par tout le monde elle est à la coupe de Halland on va faire on va faire du merch pour bien sûr ah oui dédicace au XO dédicace au XO pardon ma famille m'a commu que j'aime aussi va falloir payer Trixie la pauvre mais pourquoi ils streament pas Trixie ? je sais pas frère elle a un match c'est peut-être pas son délire ça se peut se faire de l'oseille il va lui faire des propagandes il va lui faire télécharger Vikings ouais tu sais je veux dire c'est mieux qu'elle fasse ça qu'elle fasse des frites bah ouais je peux comprendre après c'est un petit job étudiant tu vois elle a quand même des études stream au calvin tu stream le soir une heure ou deux je vois Priman ? ouais dédicace à vous tous Zach, Joël Alec, Trixie PFU, dédicace à toi mon gars merci d'être venu merci encore pour la force que tu m'as donnée il y a 3-4 semaines là j'apprécie c'est normal merci mon reuf merci à dédicace à Youtube Twitch mon chat et petite annonce Friman est de retour sur Paris la fin de semaine prochaine ça c'est pour les meufs ça c'est pour les petites filmbies s'il y a des meufs là Friman arrive il y a des meufs qui veut se faire décrasser le moteur il est là exactement là je suis prêt avec en mode Warwick j'arrive tout de suite il y a du remplissage de four à faire Friman est présent il va sortir les Timberland il arrive oh oui oh oui ça arrive et bah écoute merci à vous tous rien de suite c'est terminé pour cette semaine on se retrouve ce dimanche ce sera LRB ce sera Saccor qui sera là le roi bisou le roi du drift ce menteur ce menteur dit qu'il est plus tôt alors que c'est fou bah oui on va savoir tout ça bon passez une bonne soirée à plus salut les gars ciao ciao